permettre à ces sujets-là de venir un peu quand ils veulent, mais au moins rentrer dans les soins, parce que de toute façon, un rendez-vous, ce n'est pas possible pour eux. Alors, comme ça a été dit hier, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien par ailleurs. En addictologie, 30 à 40% des sujets ont un profit psychopathique ou antisocial, selon la définition. L'SM5, c'est plutôt personnalité antisociale. CIM10, c'est plutôt personnalité antisociale. Classification française traditionnelle, c'est plutôt personnalité psychopathique. Tout ça recouvrant grosso modo un peu les mêmes comportements de rapport transgressif à la loi et puis d'incapacité à s'inscrire dans un parcours de soins. Et c'est donc le plus fréquent chez les patients qui ont des addictions, mais aussi chez les patients schizophrènes qui ont des addictions. Et ça, évidemment, donc, ça, ça veut dire qu'on les va, on va les coter, par exemple, en CIM10, on va les coter, donc avec double diagnostic, schizophrénie et troubles de la personnalité antisociale ou psychopathique ou disociale avec la CIM10. Ce qui était bien connu et décrit au début du 20e siècle par Calbom sous le terme béboïdophrénie. L'éboïdophrénie, c'est donc une forme clinique de schizophrénie qui était décrite au début du 20e siècle et qui, donc, se caractérisait par une symptomatologie de psychotique. Clairement psychotique de schizophrénie. Avec un abord symptomatique prioritaire de premier premier tableau de psychopathie, donc avec des troubles du comportement et qui prennent le pas sur le qui prennent le pas sur le sur tout le reste. Ce qui fait qu'on voit arriver des gens avec un parcours typiquement psychopathique, mais tellement psychopathique qu'on ne pense pas à demander s'ils entendent des voix. Et quand on en demande s'ils entendent des voix, on a la surprise que, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, ah bah oui, j'entends des voix. Ah oui, souvent, ah oui, tous les jours. Ah bon, et depuis longtemps ? Ah bah oui, depuis 10 ans. Ils sont tellement psychopathiques qu'on les a toujours traités dans les services d'urgence psychiatrique ou autres comme des psychopathes et on les traite par des psychopathes. Oh, c'est un psychopathe, on ne peut rien faire pour eux, c'est tout, revenez quand vous serez motivés. Résultat des courses, 10 ans après, il est toujours, il est toujours avec ses voix dans sa tête et lorsqu'on traite, tout de suite, ça va mieux. C'est dommage, on a perdu 10 ans. Mais c'est quelque chose qui est relativement fréquent auquel c'est important de penser. Alors sur les aspects thérapeutiques, globalement, qu'est ce qu'on va évaluer chez ces patients là ? Qu'est ce qu'on va, qu'est ce qu'on devrait évaluer spécifiquement ? On devrait évaluer spécifiquement systématiquement les antécédents rédictologiques, sauf qu'en pratique, on le fait très rarement, même si on est sensibilisé, ça devrait le faire. Et alors, c'est important de souligner dès maintenant qu'une des particularités de ces patients là, c'est qu'ils ont des troubles cognitifs. J'y reviendrai, des troubles cognitifs importants, c'est bien connu dans la schizophrénie comme dans la pathologie psychiatrique. Mais ces troubles cognitifs vont gêner l'évaluation psychiatrique et notamment pour ce qu'on fait habituellement en premier, c'est à dire la consommation d'éclarer. Combien d'alcool vous avez consommé le plus, quel est le jour où vous avez consommé le plus d'alcool la semaine dernière ? Et là, c'est un peu flou. Donc, et c'est d'autant plus flou que ces sujets ont des troubles de la mémorisation, des troubles de la mémoire de travail, des troubles de la mémoire épisodique, des troubles de l'attention. Donc, ils ont du mal à se rappeler et donc, c'est biaisé. Et donc, c'est pas inutile de céder de support visuel, par exemple, voilà comme ça. Voilà ce que vous avez pris. Vous avez pris combien, combien ça, de la bière, du vin, etc. Il faut les aider. Ils ont des troubles cognitifs, il faut les aider, il faut être proactif. Parce que simplement se contenter de dire vous avez vu combien, c'est peut être pas suffisant pour avoir une estimation précise. En tout cas, ça risque fort d'être, d'être sous-estimé par le, par le patient lui-même. Qu'est ce que, qu'est ce qui est intéressant, c'est les analyses toxicologiques urinaires, quand c'est possible de le faire. Mais enfin, maintenant, en général, dans la plupart des hôpitaux, on peut faire en routine des analyses toxicologiques urinaires parce que dans le sang, c'est compliqué, c'est cher. C'est pas facile. Donc, en routine, on fait généralement des analyses toxicologiques urinaires où on va screener toutes les substances et pas seulement celles que le sujet rapportait. Et s'il est connu parce que sa famille a dit qu'il fume beaucoup de cannabis, on va chercher, c'est pas, on va chercher, on va confirmer le cannabis. Ça, on le sait, mais on va chercher aussi les amphétamines, les benzodiazépines, les opiacés, les stimulants comme les amphétamines, la cocaïne, etc. Et des fois, on a la surprise de voir que, en fait, toutes les substances sont positives. Alors que le sujet disait, a priori, qu'il ne consommait que du cannabis parce que toutes les études et au Canada, comme partout, la polytoxique, les polyconsommations sont plutôt la règle que l'exception. Et en particulier, le tabac sur lequel je reviendrai. Et généralement, il n'y a pas que le cannabis qui dit cannabis. Généralement, dit le tabac, en tout cas, dans les pays européens, c'est systématiquement associé. En Amérique du Nord, moins, puisqu'il y a beaucoup de gens aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, qui consomment de l'herbe pure, du cannabis pur. Mais en tout cas, en Europe, et je pense ici, généralement, c'est associé avec du tabac, plus ou moins de l'alcool. Et de plus en plus, les addictions comportementales, parce que qu'est-ce qu'ils font quand ils ont fini du cannabis de plus en plus ? Ils vont sur les jeux en ligne et ils commencent à jouer toute la nuit. Donc, évidemment, ça, ils ne vont pas forcément vous le dire. Alors déjà, déjà, en population addictologique, ils vous disent au bout de cinq consultations. Ah oui, petit docteur, il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise quand même. Enfin, je joue à Fortnite toute la nuit. Ah bon, il y a pas mal de patients souffrant de schizophrénie qui sont dans ce cas-là. Et du coup, ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte ce problème-là. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ces jeux-là, mais le monde virtuel est plus facilement maîtrisable par des gens qui ont des handicaps psychiques. Donc, c'est plus facile d'avoir des relations sociales et c'est plus facile de maîtriser les choses sur les jeux en ligne que dans la vie réelle. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de sujets qui vont devenir addicts à ce type de jeux, surtout que tout est fait pour encourager la consommation. Donc, dans l'évaluation de patients comme ça, c'est important d'évaluer la dépendance nicotinique, qui généralement est plus élevée. Les tests de Fagerstrom en moyenne, le score moyen au Fagerstrom est un peu plus élevé chez les patients schizophrènes par rapport aux patients schizophrènes non fumeurs et aux patients, pardon, aux patients fumeurs en population générale. Les taux de cotinine urinaire, c'est à dire de dégradation de la nicotine chez les patients schizophrènes fumeurs sont plus importants que chez les fumeurs non schizophrènes. Donc, ils ont des niveaux de dépendance plus plus importants que chez les fumeurs qui ne souffrent pas de pathologie psychotique. Donc, c'est important et ça va avoir beaucoup de sens par rapport à ce qu'on va dire après de faire un test de Fagerstrom d'emblée, même si les sujets disent mais moi, c'est pas le problème. C'est pas le problème de le tabac. Moi, je viens pas pour le tabac. Je viens parce que ça va pas avec nos parents, mais c'est important d'évaluer, de prendre en compte ça parce que ça va être un outil. Ça peut être un outil justement de pour travailler les motivations. Alors, le cast, le cannabis abuse screening test sur lequel je vais revenir, le cage sur lequel je vais revenir pour évaluer la consommation et l'abus d'alcool, les antécédents addictologiques familiaux, le statut addictologique des proches. Très important d'évaluer le statut addictologique des proches parce que dans le suivi, vous suivez votre patient qui est psychotique suivi vient vous êtes vous le suivez sur le plan addictologique. Il est suivi par un collègue psychiatrique sur le plan psychiatrique et il rechute tout le temps avec son cannabis et au bout de différence, il vous dit oui, mais c'est mon frère. Là, il fume tellement. Il fume tellement de cannabis que la fumée, elle passe sous la porte et que moi, quand je sors, j'ai tout de suite les vapeurs de cannabis. Et donc, ça, c'est bien connu. C'est un stimulus qui, un Q qui forcément favorise considérablement la rechute. C'est qu'effectivement, quand je sens l'odeur du cannabis qui est en face de la chambre, je ne peux pas m'empêcher d'aller consommer. Et donc, et du coup, le problème n'est plus le problème du frère consommateur devient un problème important pour lui et donc à prendre en charge. Alors, le test de Fagerstrom, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. Alors, il y a un test à deux questions. Si on est vraiment, si on n'a vraiment pas de temps. Donc, ça, c'est le test à six questions. Donc, le matin, de combien de temps après vous êtes réveillé, fumez vous votre première cigarette dans les cinq minutes? 3 points dans les 6 à 30 minutes, 2 points entre une demi heure et une heure, 1 point et plus de 60 minutes, 0. Donc, ça, c'est une des questions à deux. C'est la question la plus importante. Ceux généralement, nos patients cochent dans les 5 minutes. Autrement dit, c'est la première chose qu'ils font en se levant, c'est de fumer une cigarette ou de se rouler une cigarette. Et quand ils se rouler une cigarette, c'est tabac, plus ou moins cannabis. Donc, c'est comme ça qu'ils commencent. Trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits interdits? À quelles cigarettes renonceriez-vous le plus difficilement? Moi, je pose. Est ce que la meilleure, c'est laquelle? Combien de cigarettes fumez vous par jour en moyenne? Ça, c'est la deuxième question du test rapide. Donc, le Fagerstrom rapide, c'est le matin et celle ci. Combien de cigarettes fumez vous par jour? Donc, 10 ou moins, 11 à 20, 21 à 30, 31 ou plus. Cinquième question. Fumez vous à intervalles réguliers plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que le durand reste de la journée 8, 1 point? Parce que le fumeur qui ne fume pas dans la nuit, ses taux de nicotine sanguin baisse et donc le matin, il est en crévingne parce que ses taux de nicotine sont bas. Donc, il doit les remonter pour être bien. Et donc, ce qui se passe dans sa tête, c'est. Ah, je fumerai. J'ai envie de fumer une cigarette ou je fumerai bien une petite cigarette? Sixième question. Fumez vous lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée. Donc, 0 à 3, les non-dépendants, 4 à 6 dépendants, 7 à 10, très dépendants. Généralement, en moyenne, il est au moins général, les patients sont au delà de 6, donc très dépendants. Un autre test que j'ai mentionné, c'est le Cannabis Abuse Screen Test de l'OLDT, Office français de drogue et toxicomanie, qui était validé au niveau international et qui donc le suivant. Au cours des 12 derniers mois, avez vous déjà fumé du cannabis avant midi? Donc, 6, 8, 1 point. Donc ça, c'est le même principe. Plus on consomme tôt dans la journée, plus le risque de dépendance augmente, puisqu'on est obligé de remonter ce taux de THC dans le sang pour fonctionner normalement. Deuxième question. Avez vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul? 6, 8, 1 point. Avez vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis? 6, 8, 1 point. D'ailleurs, ça, on le voit bien chez les jeunes. Un jeune qui vient pour un problème de cannabis, il vient seul ou amener par ses parents. Une des premières questions importantes, c'est les résultats scolaires. Les résultats scolaires, où est ce que vous en êtes? Et généralement, on s'aperçoit quand on les interroge qu'il y a une chute des résultats scolaires dès lors que la consommation devient quotidienne. Quand la consommation est quotidienne, quasiment au même moment, les résultats scolaires chutent. Des amis ou des membres de votre famille vous ont déjà dit que vous devriez réduire votre consommation de cannabis? 6, 8, 1 point. Et généralement, si un membre de la famille a déjà perçu un problème de cannabis, c'est que déjà les processus de consommation sont déjà très sévères et déjà dans un processus de dépendance. Avez vous déjà essayé de réduire votre consommation de cannabis sans y arriver? 1 point. Avez vous déjà eu des problèmes à cause de la consommation de cannabis? Dispute, accident, mauvais résultat à l'école? Généralement, c'est mauvais résultat à l'école. Deux réponses positives aux tests doivent amener à s'interroger sérieusement sur les conséquences de la consommation. Trois réponses positives ou plus devraient amener à demander de l'aide, c'est à dire que le sujet est déjà très probablement dépendant au cannabis selon les classifications internationales. CIM 10 ou DSM 5. Pour l'alcool, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a le questionnaire d'état. Première question, c'est le plus sensible, le plus spécifique, le plus ancien, 1974. Et c'est celui qu'on retrouve partout. C'est pas le seul. Avez vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées? 6, 8, 1 point. Là, l'astuce, elle est dans la question. Avez vous déjà ressenti? C'est à dire, la question, c'est pas est ce que vous buvez trop? La question, c'est est ce que vous, vous avez ressenti que c'était trop? Ce qui n'est pas pareil. Et lorsqu'on pose la question comme ça, les sujets sont sont plus près de l'exactitude de la vérité que si vous posez la question. Est ce que vous buvez? Est ce que vous buvez trop? Parce que buvez trop, c'est ça fait référence à une norme et chaque personne ayant sa norme. Évidemment, tout le monde va agrémenter la réponse à sa sauce. Deuxièmement, votre entourage vous a déjà fait des remarques au sujet de votre consommation? C'est lui un point. Avez vous déjà eu l'impression que vous buviez trop? Là, c'est pareil. C'est pas est ce que vous buvez trop? Est ce que vous avez l'impression? C'est vous qui avez l'impression et les gens au fond d'eux même, ils le savent, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. C'est difficile de reconnaître, mais à ce moment est 18. Avez vous déjà eu besoin d'alcool dès le matin pour vous sentir en forme? Donc, ce score en anglais, c'est cage supérieur ou égal à 2. La probabilité d'alcool dépendance est très élevée. Sinon, vous avez aussi qui est très utilisé également. C'est l'audit, mais plus long. C'est un auto questionnaire. Ça peut être un auto questionnaire. Vous pouvez le faire aussi, si vous voulez, que vous trouvez très facilement sur Internet. Je ne vais pas l'exposer parce que ce sera beaucoup trop long. Donc, mais vous trouvez très facilement sur Internet. Vous faites Audi OMS et vous l'avez en français. Et c'est très extrêmement pratique et ça vous donne. C'est très, très important parce que ça vous donne une estimation quand même assez précise de la consommation d'alcool et du risque d'abus d'usage nocif ou de dépendance. Alors, quel est l'impact? Je vous ai dit tout à l'heure, les patients schizophrènes, ça, tout le monde le sait, ont des troubles cognitifs. Ça, on le sait. Mais en plus, les substances, indépendamment des pathologies, entraînent des troubles cognitifs, notamment l'alcool. Donc, ça fait des substances qui entraînent des troubles cognitifs chez des sujets vulnérables qui ont déjà des troubles cognitifs. Donc, ça va amplifier les symptômes cognitifs chez ces sujets. Et il y a des études spécifiques qui ont étudié spécifiquement le retentissement, donc le retentissement cognitif de l'alcool, notamment chez les patients schizophrènes. Et très clairement, toutes les études, toutes ces études là vont toutes dans le même sens, c'est à dire que l'alcool chez les patients schizophrènes aggrave les troubles de la mémoire de travail, aggrave les troubles de la concentration, aggrave les fonctions exécutives et l'inhibition et les défauts d'inhibition comportementale. C'est à dire que les gens de plus en plus sont désinhibés. Alors, qu'est ce que ça va? Qu'est ce que ça va comme comme implication? C'est, j'ai marqué, prédictif du handicap fonctionnel, surtout après 40 ans. Qu'est ce que, à votre avis, qu'est ce que ça veut dire? Prédictif du handicap fonctionnel, que les troubles cognitifs sont suffisamment importants pour que ça a un retentissement sur le handicap fonctionnel. À votre avis, ça veut dire quoi? Oui, effectivement, ça empêche le fonctionnement de la personne dans la société et plus exactement, si on va aller plus loin, professionnel, oui, alors déjà professionnel, ils sont déjà un peu sortis du circuit. Comment? On fonctionne en frontal, c'est ça que vous avez dit? Comportemental, oui, et plus précisément. Dans la vie quotidienne, oui, effectivement, qu'est ce qui se passe? Ils sont incapables de gérer leur vie tout seul, c'est à dire qu'ils perdent leur autonomie. Ils perdent complètement leur autonomie, c'est à dire qu'ils étaient en studio tout seul ou en appartement tout seul et n'y arrivent plus. C'est à dire qu'ils se nourrissent plus. Ils vont plus. Ils se nourrissent n'importe comment directement dans la boîte de conserve. Ils sont incapables de refuser des sollicitations qui vont avoir des conséquences toxiques pour eux. Globalement, ils vont perdre leur autonomie et ils vont devoir être institutionnalisés à 40 ans. Donc, c'est ça un impact quand même dramatique. Alors, cet impact dramatique, on le voit avec l'alcool, on le voit avec le cannabis. Ça a un impact sur le cerveau, puisque des études d'imagerie, mais qu'on n'utilise pas en pratique quotidienne. Mais les études, les études exploratoires ont montré qu'il y avait des pertes de substances grises partout où il y a des couleurs, c'est à dire en bleu ou en rouge. Plus encore plus là où c'est en rouge, mais partout, un peu partout, ce qui veut dire que l'impact cérébral et notamment, on le sait, sur l'hippocampe va être majeur et sur les régions para-hippocampiques. Ça veut dire que le sujet va avoir l'importance des troubles cognitifs va être telle que l'impact hippocampique est important et que ça peut se voir en imagerie dans des études exploratoires. Ça, on ne le fait pas en routine parce qu'on ne peut pas et d'une part et d'autre part, parce qu'il faudrait avoir un historique, il faudrait avoir une IRM de base pour après, plusieurs années après, pour voir la diminution des pocs. Ça, on ne le fait pas en routine parce que ça coûte cher et qu'on n'y pense pas. Voilà, en tous les cas, les troubles cognitifs induits par la consommation de cannabis, ça, c'est en population générale. Ça, c'est le niveau de preuve. Donc là où il y a beaucoup de croix, ça veut dire que le niveau de preuve est très élevé. Ça veut dire que la mémoire verbale, l'attention, les fonctions psychomotrices, la planification, l'inhibition sont très altérées par la consommation de cannabis. En population générale, c'est encore plus vrai chez les patients, chez les patients schizophrènes qui ont déjà, comme je disais, des troubles cognitifs à la base. Alors, le problème, c'est l'évaluation. Je veux dire, on est dans l'évaluation des raies. Comment évaluer ? Comment évaluer ça ? Or, ici, dans cette salle, qui a dans son service des neuropsychologues formés à la passation des tests qui vont évaluer l'attention, les fonctions exécutives, faire des Wisconsin, des tours de Hanoi, etc. Qui ? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui disposent de neuropsychologues qui peuvent faire des tests en routine pour évaluer ça ? Je vois trois mains qui se lèvent. Donc, trois mains. Eh bien, c'est ce qu'on voit. Chaque fois que je pose la question, c'est toujours à peu près la proportion qui est à peu près de 1 sur 20. Un collègue sur 20 dispose, peut faire facilement des tests neuropsychologiques. C'est bien dommage, moi non plus, je dois dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a que des outils qu'on utilise partout, mais qui n'ont pas été faits spécifiquement pour ça. Par exemple, le MoCA, MoCatest, fait à Montréal. Vous l'avez gratuitement sur Internet, vous tapez MoCatest et vous l'avez tout de suite en français. Et donc, ça peut être fait par n'importe quel professionnel de santé, des infirmiers. Parce que moi, je n'ai pas de psychologue neuropsychologue. Donc, le MoCatest, c'est un peu grossier. À la base, c'était fait pour dépister des malades d'Alzheimer. Mais c'est mieux que rien. Mais ça va déjà vous dépister des évolutions cognitives quand même assez, assez évoluées. Voilà. Alors, il y a pour l'alcool, il y a le Bairni qui a été sorti par les études, par les collègues de Caen en France, mais qui n'a pas encore été validé chez les patients schizophrènes. D'ailleurs, ce serait ce serait. Et qu'est ce qu'on va évaluer aussi chez les patients qui ont d'addiction? C'est toutes les comorbidités somatiques qui sont induites par les substances. Donc, tout ce qui est morbidité cardiovasculaire avec le cannabis, le tabac, évidemment, parce que la première cause de mortalité chez les schizophrènes, c'est les infections cardiovasculaires induites par le tabac avant le suicide. Donc, c'est la première cause. L'espérance de vie des schizophrènes est abaissée de 25 ans à cause du tabac, à cause du tabac. Donc, morbidité cardiovasculaire induite par le tabac, le cannabis, évidemment, les troubles métaboliques, parce qu'en plus, souvent, ils sont peu actifs, donc ils sont sédentaires. Donc, ils prennent du poids respiratoire, évidemment, quand on fume, quand on fume du cannabis, les pneumothorax, par exemple, les pathologies infectieuses pour ceux qui s'injectent des substances, les opiacés notamment, donc avec le risque de contamination par le virus de l'hépatite C, de l'HIV, de l'hépatite B. Et très souvent, il suffit d'une fois. C'est important d'évaluer systématiquement l'infection, la sérologie VHC, parce que même s'il a partagé une seringue une fois, il a pu très bien contracter le VHC. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dépister des hépatites C chez des gens qui n'avaient jamais été dépistés, schizophrènes, et qui avaient partagé leur seringue une ou deux fois 20 ans auparavant. Donc, c'est un grand classique. Voilà. Et donc, la mortalité est plus précoce. Donc, comment les prendre en charge ? Le problème qui a été signalé à Montréal, mais qui existe partout, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, partout, partout, en Australie, beaucoup de patients en double diagnostic, addictologiques et psychiatriques en général, sont traités dans les services de psychiatrie au risque d'une méconnaissance de la dimension addictologique. Donc, dans beaucoup de services de psychiatrie, on ne veut pas s'occuper de la toxicomanie. Et quand c'est possible, c'est parce qu'il y a quelqu'un, généralement, c'est parce qu'il y a un collègue qui s'intéresse à ça. Et le collègue qui s'intéresse à ça prend en charge en même temps le sujet psychotique et qu'il y a des additions. Mais ce n'est pas le cas partout. Il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent. C'est comme ça. Ce n'est pas le cas partout. Ou alors, le sujet, comme je disais tout à l'heure, souvent, et souvent, c'est par ce canal-là qu'il y arrive, parce que c'est plus facile d'avoir une identité de toxico qu'une identité de psychotique. Le schizophrène, ce n'est pas terrible. Alors que toxico, encore, on se situe dans la marginalité, dans la déviance, certes, mais c'est une déviance qui est quand même moins, plus acceptable pour les patients. Donc, on préfère avoir une identité de toxico plutôt qu'une identité de psychotique. Et donc, à cause de ça, on peut les voir plus facilement dans les services d'addicto ou bien alors, comme je disais tout à l'heure, comme ils viennent au tout début, lors des prodromes, lorsqu'ils sont encore à haut risque, eh bien, ils n'ont pas encore des signes de psychose vraiment très clairs et ils ont surtout des conduites addictives au premier plan ou des troubles du caractère au premier plan. Et c'est au fur et à mesure qu'on va les dépister. Et là, le problème, c'est que dans beaucoup de services d'addictologie, il n'y a pas de suivi psychiatrique ou de prise en charge psychiatrique parce que dans beaucoup, c'est comme ça, c'est comme ça partout. Il y a beaucoup de services d'addictologie où le personnel médical et des médecins généralistes qui ne sont pas forcément sensibilisés ou formés et ou formés à la psychiatrie. Et donc, il y aura un retard d'addictologie ou alors les troubles dissociatifs, les troubles du comportement vont être perçus plus comme un trouble disciplinaire que un trouble à une psychose débutante. Donc, voilà, c'est donc c'est compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est le c'est le problème de la patate chaude. C'est ça, c'est à dire que les patients vont d'un service à l'autre. Donc, dès que le sujet commence en addictologie, le sujet est suivi en addictologie, il commence à avoir des troubles du comportement, il commence à devenir bizarre, on ne comprend plus rien, il fait n'importe quoi. Donc, c'est psy, donc on l'envoie en psychiatrie. Et puis, la psychiatrie, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça ? Il vient d'addictologie, c'est un toxico, c'est un toxico, donc toxico égale emmerdement, donc égale on n'en veut pas. Donc, retour à l'envoyeur et donc, ah ben non, 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 c'est un toxico, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Donc, en général, ça c'est un produit comme ça, c'est un patient pour vous, un patient pour nous. Alors que la logique, c'est pour les deux, c'est une double prise en charge, on va le voir. Mais c'est en pratique, c'est que c'est des, on voit ça partout, partout, partout. Alors que l'idéal, tous les auteurs insistent pour, sur l'intérêt de traiter simultanément, encore mieux intégrer, comme je l'ai indiqué en haut. La prise en charge intégrée, c'est un concept qui a été introduit par Roger Weiss, de l'université de Harvard, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, pour dire, il faut les, c'est important de les prendre en charge au même endroit, par les mêmes personnes. Vous voyez, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, c'est, euh, tout le monde ne travaille pas à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Montréal, Los Angeles. Le problème, c'est que la plupart, globalement, la majorité des gens travaillent dans des coins où il n'y a pas forcément toutes les ressources, et que donc on est obligé de travailler en réseau, parce qu'on ne peut pas tout faire, partout. Donc voilà, certes, ça marche mieux, et que certes, plein d'études ont montré que la prise en charge optimale des patients WDNC, c'est une prise en charge intégrée, qui combine simultanément des approches thérapeutiques, alcoologiques, adictologiques et psychiatriques. Et que cette prise en charge globale a pour effet une amélioration symptomatique, et ça, c'était montré par plein d'études, des méta-analyses, etc. Donc, avec un niveau de preuve assez élevé. Mais, en pratique, tout dépend des ressources locales. Donc, tous les cas de figure sont possibles en fonction des ressources locales. Alors, en France, ce qui se développe, par exemple, c'est ce qu'on appelle les ELSA, équipes de liaison et de soins en addictologie. Ce sont des équipes d'addictologues formées, payées pour ça, qui se déplacent dans d'autres services qui ne sont pas des services d'indictologie, qui sont des services somatiques, en hôpital général, c'est ce que je fais, en routine. Donc, on va dans les services, y compris dans les services d'urgence, mais dans les services d'hépato-gastro-entérologie, dans les services d'opnologie, de médecine interne, etc. Où on va voir, évaluer les sujets qui sont hospitalisés dans la service. Mais aussi en psychiatrie, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'en psychiatrie, il y a tellement de services de psychiatrie qui n'ont pas de compétence addictologique qu'avoir des équipes mobiles d'addictologie qui se déplacent dans les services de psychiatrie est très utile. Alors, au début, ce qu'ils disent, en général, c'est toujours de la même façon, au début, ils disent, ah oui, on sait faire, on est psychiatre, on sait faire. Et puis, non, on vient quand même vous aider. Et puis, au bout de six mois, un an, l'équipe d'addictologie devient indispensable. On ne peut plus s'en passer parce que, ah oui, oui, vraiment, c'est vraiment très utile parce que, oui, on connaît, mais, ah oui, quand il faut mettre un traitement par méthadone, par exemple, ah oui, non, ça, on ne sait pas. Donc, on est bien content que quelqu'un puisse gérer ça, donc, etc. Voilà, donc, toutes les configurations sont possibles. Soit il y a un service de psychiatrie où il y a, comme je le disais tout à l'heure, un psychiatre qui s'y connaît en édictologie, là, il n'y a pas de problème. Quand on est un service d'addictologie où il y a des psychiatres, comme j'ai l'entente, on travaille à Saint-Anne, pas de problème, parce qu'on peut prendre en charge. Soit on travaille en réseau, étroitement, avec les services de psychiatrie, entre services de psychiatrie et d'addictologie, quand il n'y a pas de compétence, quand il n'y a pas de double compétence à chaque endroit. Alors, il y a une autre, Petrakis, qui connaît bien le, Ismène Petrakis, qui travaille à IEL, je crois, qui connaît bien le problème, a souligné cet effet, cette chose majeure, qui est un élément clé, là-dedans, et notamment pour les ELSA, un élément clé, c'est la supervision et la formation des équipes psychiatriques, et notamment, une des missions des ELSA, une des missions des ELSA, c'est d'aller former les infirmiers et d'aller former les médecins, les sensibiliser à la prise en charge d'addictologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans les missions des équipes mobiles d'addictologie. Donc voilà, je récapitule la prise en charge. Ah, vous n'avez pas l'intégralité, c'est pas grave. Alors, normalement, sur mon écran, ça commence par ça, par là. Donc, là, ça va, la prise en charge va se calquer sur les sades de motivation. Les sades de motivation, c'est... Je ne vois pas pourquoi... Je ne vois pas pourquoi... C'est une certaine vie qui m'a gagné, même si l'un des avocats. Donc, les parents, les parents, ils ont dit ce que c'est personnel, ils ont dit, eux, parce qu'ils ne veulent pas que nous, ils ont dit dans ce cas. C'est simplement pour ça qu'il y a un problème, c'est un état, 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 je vais arrêter finalement parce que j'arrête et je demande des soins, soit j'y reste tout seul, mais j'y arrive pas tout seul, je demande des soins, et consolisation, j'ai arrêté, mais comme vous le savez, la rechute et la règle n'est pas l'exception, puisque maintenant on sait que l'addiction, c'est une maladie au long cours, comme l'hypertension artérielle, l'asthme ou le diabète, c'est-à-dire que ce sont des pathologies qui vont avoir des rechutes, des décompensations, des stabilisations, etc., mais que le processus pathologique est toujours là. Et donc la prise en charge va s'adapter, donc là c'est pas spécifique aux patients schizophrènes, donc à chaque stade, au stade de pré-contemplation, on va s'occuper de l'approche motivationnelle, donc je vais aller assez vite, et puis après c'est l'approche relativement classique. Et si je replace tout ça par rapport à la prise en charge intégrée, en fonction des différents stades, au niveau de la prise en charge électologique, ce qui va être le plus important, les entretiens motivationnels, la psychoéducation, la réduction des risques, les médicaments qui limitent la consommation d'alcool, comme le nalméphène ou le baclophène, donc vous avez le baclophène, je ne pense pas que vous ayez une nalméphène ici, à moins que c'est changé depuis certains derniers mois, vous allez me le dire. Vous l'avez une nalméphène ? Non, pas encore. La thiamine, très important, la thiamine, je y reviendrai, la vitamine B1, les pages des nicotines, les gommes, pour les fumeurs. Voilà, donc ça, ça va être très important. L'aide au sevrage, c'est l'aide au sevrage symptomatique, je ne vais pas assister là-dessus, ce n'est pas l'objet, mais en même temps, simultanément, pour les patients schizophrènes, c'est les antipsychotiques, les préférences atypiques, les aspects psychothérapiques et la prise en charge somatique. Donc c'est ça, la prise en charge intégrée, c'est l'ensemble de tout ça, de préférence au même endroit. Alors, les spécificités chez les patients schizophrènes. Il y a une étude en milieu naturel, donc du NIMH, qui a montré qu'à... Pardon, c'est une étude américaine en Californie et une étude européenne aux Pays-Bas qui a montré en milieu naturel, c'est-à-dire qu'ils avaient des smartphones et chaque fois qu'on les interrogeait de façon aléatoire, et donc, ils étaient chez eux. Et donc, ils cliquaient sur qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là, et ils répondaient. Donc on a une vision de ce qui se passait à leur domicile, chez eux, en milieu naturel. Et qu'est-ce qui se passe ? À aucun moment, la consommation de cannabis ne survient après la survenue de symptômes psychotiques, c'est-à-dire que les sujets, c'est plutôt l'inverse, c'est... C'est pas parce qu'ils sont psychotiques qu'ils fument du cannabis, c'est l'inverse. Ils fument du cannabis et après, ils ont une augmentation des symptômes psychotiques. Je ne sais pas si j'ai assez clair, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils ne fument pas du cannabis par automédication. Ils fument du cannabis et quand on leur pose la question, il y a eu plein d'enquêtes qui leur posent la question, on a toutes les mêmes réponses qu'en population générale, c'est-à-dire qu'ils fument du cannabis d'abord pour le plaisir, pour la socialisation, c'est-à-dire pour être bien avec les autres, pour rigoler avec les copains et éventuellement pour atténuer les effets négatifs, genre anxiété-dépression, qui en général, quand on a l'habitude en addictologie, se révèlent plutôt des symptômes de manque. C'est-à-dire qu'ils sont anxieux, ils sont un peu déprimés parce qu'ils sont en manque de cannabis ou d'alcool ou d'alcool et du tabac. Voilà. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre avec les patients schizophrènes, c'est que les effets euphorisants et anxiolytiques du cannabis surviennent dans un premier temps. C'est pour ça qu'ils fument. Je fume, quand vous vous interrogez, je fume parce que j'ai envie d'être mieux, je vais être gaulé, parce que je m'ennuie. Mais les effets psychotomyétiques, c'est-à-dire les effets délétères, que j'ai dit tout à l'heure, qui vont aggraver les hallucinations, qui vont aggraver l'hostilité, etc., vont survenir dans un deuxième temps, des fois plusieurs heures après. Et donc, quand vous leur posez la question, oui, mais alors, vous m'avez dit que vous aviez des hallucinations, après vous avez fumé du cannabis. Et vous répondez, oui, mais de toute façon, je m'en fiche, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de planer, d'être bien, d'être euphorique. C'est ça qui m'intéresse. Avoir les hallucinations, certes, c'est désagréable, mais moi, ce que je recherchais au départ, c'est d'être euphorique. Et souvent, ça, c'est pour ceux qui s'en souviennent. Mais la grande majorité ne fait pas la relation entre eux, fumer du cannabis, ils se sentent bien, et, dans un deuxième temps, ça va plus mal. Ça, c'est généralement, c'est des infirmiers qui vous disent, il a fumé du cannabis, on le voit parce qu'ils ont l'habitude, il est en train, il est en train de mettre le bazar, il fait n'importe quoi, on voit qu'il a fumé du cannabis, il dit, non, non, je n'ai pas fumé du cannabis. Non, il n'a pas fumé du cannabis, il y a cinq minutes. Il a fumé du cannabis, il y a plusieurs heures. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des troubles ils ont des troubles de l'attention, de la mémoire, de la mémoire de travail. Donc, ils ne font pas la relation parce que c'est plusieurs heures après. Donc, eux, ce qu'ils ressentent, c'est les effets immédiats, mais les effets retardés, tels que les effets délétérés des associations, ils ne font pas forcément la relation. Ils font notamment la relation qu'ils ont des troubles cognitifs. Donc, ça, c'est très important pour ces patients-là à tenir en compte parce qu'ils ne vont pas faire la relation et c'est un long travail de personnes. Il faut être très persévérant avec eux pour améliorer l'insight et la conscience de ces troubles-là parce que pour eux, ce n'est pas évident. Eux, ce qu'ils retiennent simplement, c'est le cannabis me rend euphorique et le côté ça aggrave mes hallucinations, ça aggrave mes voix. Ça, c'est quand ils s'en rendent compte, ce n'est pas grave. De toute façon, parce que moi, ce que je cherche, c'est la prise de plaisir. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. Deuxième chose, l'étude de Naïda, c'est que la symptomatologie de sevrage au cannabis est plus sévère chez les patients schizophrènes que chez les patients qui ne sont pas, qui ne sont pas psychotiques. Donc, ça, ça a été montré. Ce qui veut dire, ce qui veut dire deux choses, ce qui veut dire qu'ils ressentent plus le sevrage au cannabis, c'est-à-dire qu'ils sont plus anxieux, ils ont plus de cravings, ils ont plus de troubles de la concentration à l'arrêt de la consommation de cannabis que les autres. Du coup, il faut en tenir compte. Il faut que l'environnement protecteur chez ces patients-là au moment du sevrage soit plus intense. Il faut que le traitement symptomatique du sevrage soit peut-être plus poussé, plus intense. Deuxièmement, ça veut dire qu'ils ont plus de mal le cannabis. Et de toute façon, chez ces sujets-là, d'abord, en pratique, et ça, quand on a un peu l'habitude dans la dictologie, généralement, l'objectif de sevrage, dans un premier temps avec les patients qui arrêtent le cannabis, qui veulent changer de comportement, en général, ce n'est pas l'objectif, l'arrêt, pas tout de suite. Généralement, le premier objectif, c'est la réduction de la consommation. Ce n'est pas facile. Mais généralement, on va plutôt, avec les sujets, travailler sur un objectif de réduction de la consommation plus qu'un objectif de sevrage dans un premier temps. Et le but de la prise en charge, c'est de développer la perception des conséquences de la consommation, de renforcer les motivations au changement et d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. C'était dit hier. Et pourquoi ce n'est pas évident ? Parce qu'encore une fois, ils oublient ce que vous leur dites. Parce qu'ils ont des troubles cognitifs majeurs. Même quand on a l'habitude, même quand on est psychiatre, même quand on a l'habitude de travailler comme ça avec des patients psychotiques en addictologie, ils oublient ce que vous avez l'air d'ailleurs. Quand on n'a pas l'habitude, on leur dit, on leur fait une psychoéducation. Le cannabis, ce n'est pas bien. On les dit, c'est pas bien. Et puis, une semaine après, on les revoit. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit la fois dernière ? Ah ben non. Vous vous rappelez que le cannabis, ça fait... Donc, ça va être important de répéter les choses parce qu'ils vont oublier ce que vous leur dites. Ce n'est pas simplement du déni, comme on disait auparavant, peut-être en partie, mais c'est surtout des troubles cognitifs qui vont être aggravés considérablement par la consommation de cannabis. Encore une fois, le cannabis aggrave les troubles cognitifs et l'alcool aussi des patients schizophrènes. Alors, bon, ça, c'est un peu leur sujet, mais du point de vue pharmacologique, évidemment, mais ça va de soi, c'est un préalable, évidemment, pour la prise en charge de ces patients, c'est qu'ils soient traités, que les patients psychotiques soient traités. Et donc, il y a une étude, il y a une très belle étude, une très belle méta-analyse, plutôt, allemande, de l'équipe de Munich, Leuchtt, et donc, qui a montré que, un volet qui est paru dans le Lancet, là, récemment, sur l'ensemble des malades psychotiques, et un volet, c'était le volet des patients psychotiques, schizophrènes, qui avaient, en plus, un abus de substance. Et donc, ils ont recensé huit études randomisées contrôlées en double aveugle, donc le goal standard de l'évaluation des traités d'efficacité des antipsychotiques, qui ont évalué spécifiquement l'efficacité des antipsychotiques dans les groupes de patients schizophrènes avec l'addiction au cannabis. Et qu'est-ce qui leur sort de cette méta-analyse ? C'est l'intérêt des antipsychotiques atypiques par rapport aux antipsychotiques des premières générations, et tout particulièrement de la clozapine chez les patients à double diagnostic. Elle est très intéressante, cette méta-analyse, c'est la plus complète qui était faite sur la prise en charge pharmacologique des patients à double diagnostic. Alors, les addictions justifient-elles des hospitalisations sous contrainte ? Ah, question. Alors, au Canada, en France, on n'est pas encore aussi avancé qu'au Canada. Au Canada, c'est bien, j'ai bien compris, jusqu'à un certain coin, on peut obliger les gens à suivre des soins. Et si j'ai bien compris, y compris en obligatoire. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux. En France, c'est pour l'hospitalisation, théoriquement pour les soins, mais ça pourrait se développer, même y compris dans la loi de 2011, mais la loi de 2011, c'est en France, c'est pas forcément ailleurs. Et en France, l'alcoolodépendance, l'intoxication éthérique aiguë, les intoxications aiguës au cannabis ou au stimulant ou à la cocaïne, ou etc., ne justifient pas elles seules une hospitalisation sous contrainte. Qu'est-ce qui va justifier l'hospitalisation sous contrainte ? C'est pas l'intoxication, c'est les idées suicidaires et les troubles délirants. Donc c'est comme ça qu'on va argumenter l'hospitalisation sous contrainte lorsque c'est nécessaire. Alors, l'évaluation et le traitement, qu'est-ce qu'on va évaluer aussi ? Donc je l'ai dit tout à l'heure, je reviendrai le tabac, l'alcoolodépendance, on met 1 sur 10, un patient schizophrène qui consomme, qui est dépendant au cannabis, 1 sur 10, eux aussi dépendant à l'alcool, donc il faut s'en occuper, parce que si on ne s'en occupe pas, ça évolue toujours. Et puis comme je disais tout à l'heure, les addictions comportementales. Alors le tabac, le tabac c'est très très important. Le cannabis est généralement fumé du tabac, il faut en tenir compte lors de la survenue de signes de sevrage nicotinique, ils fument quand ils fument avec le tabac, et quand ils arrêtent, il y a un double sevrage en fait. Double sevrage, cannabis et tabac. Même s'ils diminuent, même s'ils n'arrêtent pas complètement le tabac, il y a une baisse de la consommation de tabac, il faut tenir compte de ça. Et donc, ce qui me fait dire, et je ne suis pas le seul, puisque la majorité des tabacologues, de la société française de tabacologie notamment, recommande la prescription de substitution nicotinique sous forme de patch, gomme, pastille, inhaler, donc ça vous avez ça ici je pense, dans une optique de meilleur confort du sevrage cannabis-tabac, de réduction des risques liés au tabac, et pour éviter que les sujets augmentent leur consommation de tabac à l'arrêt du cannabis. Donc ce qui fait que je propose, je ne peux pas l'imposer, je propose systématiquement une substitution nicotinique aux patients schizophrènes, pour qu'au moins, ils n'augmentent pas leur consommation de tabac, parce qu'il y en a un certain nombre qui compensent l'arrêt du cannabis par l'augmentation du tabac, et puis pour faciliter l'arrêt du cannabis. Alors ce n'est pas parce que ça marche sur le cannabis, c'est simplement parce que ça marche sur la coaddiction du tabac. Parce que quand ils arrêtent le cannabis, ipso facto, ils diminuent ou ils arrêtent le tabac. Et ils se retrouvent en manque, mais ce manque, il y a à la fois tabac et cannabis. Alors au début, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Bon non, moi, le problème, ce n'est pas le tabac. Je vous dis, docteur, ce n'est pas le tabac. Moi, le tabac, le problème, c'est le cannabis. Oui, mais je vous le crois, c'est bien. Mais comme vous êtes dépendant au tabac, on l'a vu avec l'échelle de Fagerstrom, ça, ce serait plus confortable pour vous, et ça réduirait vos risques. Et je pense que ça vaudrait le coup, parce que vous allez probablement diminuer votre consommation de tabac. Et après, généralement, ah oui, c'est vrai, j'ai moins envie de fumer du tabac. Et du coup, tout le monde est gagnant. Donc, j'ai suffisamment insisté, mais je le redis encore, il faut prendre en compte les troubles cognitifs. Et j'ai argumenté, en fait, toute l'argumentation va être autour de ça. Les troubles cognitifs liés à la pathologie psychotique, mais pas seulement aux traitements antipsychotiques, parce que les traitements antipsychotiques, surtout ceux de première génération, aussi donnent des troubles cognitifs. Donc, un patient, c'est-à-dire le patient lambda, schizophrène hospitalisé au long cours, dans un hôpital, dans un service de psychiatrie depuis longtemps, il a trois raisons d'avoir des troubles cognitifs. Même quatre. Il y a la pathologie en elle-même, la schizophrénie, le traitement antipsychotique, deuxièmement, troisièmement, le cannabis, et quatrièmement, le tabac. Parce qu'il y a aussi des troubles cognitifs au long cours, et plus ou moins l'alcool. Donc, ça fait beaucoup de raisons. Donc, ils ont beaucoup de troubles cognitifs. Et donc, ça veut dire qu'il faut adapter les techniques d'écoute réflexives. L'écoute réflexive, c'est la base de l'entretien motivationnel. Et ce qui veut dire, ce qu'il faut céder, c'est important, avec ces patients-là, de céder, de support, de support écrit. Support écrit, c'est-à-dire notamment à l'aide de vie décisionnelle, vous connaissez, sur une colonne les avantages, les inconvénients, et on peut travailler là-dessus. Et ça, c'est bien, parce qu'on a un support pour travailler avec les patients. Alors, petit problème, c'est qu'il y a eu des études qui ont montré que les entretiens motivationnels chez patients schizophrènes, c'était pas terrible, terrible. Alors, ils m'ont vu Cochrane, 2014, et puis dans le BMG en 2010, qui concluaient les entretiens motivationnels, ça marche pas terrible. Alors, c'est embêtant. Vous êtes très embêtés. Mais, pourquoi ça marche pas ? Donc, on va analyser pourquoi ça marche pas. Et ça marche pas, peut-être, parce qu'il faut tenir compte, il faut tenir compte de leur spécificité. C'est pas les entretiens motivationnels lambda, c'est, il faut tenir compte de leur spécificité, comme l'ont indiqué dans un article, déjà, qui remonte à 2007, donc les Suisses, de l'équipe de Philippe Connus. Donc, d'adapter. Adapter comment ? Donc, c'est plus pertinent avec ces patients-là, de poser la question du comment, comment vous avez rechuté, plutôt que la question de pourquoi. Quand on vous dit, quand on vous dit pourquoi, naturellement, spontanément, on pose la question, mais pourquoi vous consommez ? C'est plus pertinent de demander comment, à quelle occasion, et surtout avec qui. Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, c'est, bah, j'ai fumé, c'est parce que c'est mon cousin Paul qui m'a proposé, je le connais bien, je le vois tous les jours, et c'est lui qui m'a proposé, et puis quand on explore, j'ai pas su lui dire non. Donc, le vrai problème là, c'est, j'ai pas su lui dire non. C'est pas, je suis délicaté, j'ai pas su lui dire non. Donc, voilà. Et donc, avec qui, comment, plutôt que la question du pourquoi. Donc, l'objectif de réduction des risques est plus réaliste et moins difficile à réaliser chez eux. Alors, en plus, le cannabis, maintenant, à l'image d'une drogue inoffensive, de plus en plus, c'est un système, un synonyme de plaisir et parfois utilisé comme facteur de sociabilité. Alors, il y a une échelle qui est parue, qui est très intéressante, qui est l'échelle Rhesus, que j'ai traduite en français. Des raisons de consommer des substances chez les patients schizophrènes, il y a trois facteurs de cette échelle. La gestion des émotions et des symptômes pénines, amélioration des compétences sociales, développement individuel. Celle-là est très intéressante à utiliser en routine par les infirmiers, par exemple. Là, vous lisez pas, mais je l'ai découpé, comme ça on peut la lire. Donc, l'échelle Rhesus, c'est les motifs. Alors, à droite, c'est les pourcentages, donc c'est les Anglais qui ont fait ça et les Anglais, ils ont passé chez les patients de l'église diagnostique et c'est le taux de réponse. Et évidemment, le taux de réponse est bien supérieur à 100% parce qu'ils ont plusieurs raisons. Et ça, c'est très intéressant comme support, support écrit. Ils vous répondent à vos questions et vous allez travailler là-dessus. Donc, quand je veux me détendre en me relaxer, ça c'est le grand classique, c'est vrai pour tous les patients même non-schizophrènes, quand je veux me sentir stressé, quand je m'ennuie, quand je veux me sentir bien et me sentir plus heureux, quand je suis avec des amis, quand je me sens en cul ou tendu, quand je me sens seul, quand je me sens déprimé, etc. Quand mes pensées s'emballent, quand j'ai des troubles du sommeil, quand je me sens excité par quelque chose, etc. Quand je veux me sentir pleinement conscient, quand je commence à me sentir complètement de quelque chose. Ça, c'est un support. Il vous ramène sa grille, lui ou non, et l'infirmier, le psychologue, le psychiatre peut travailler avec ça comme support. On va partir de ce qu'il a indiqué là pour voir des stratégies alternatives. Et ça, c'est très intéressant. On se laisse 10 minutes pour les débats. Donc, alors, en même temps, on va examiner aussi comment les deux problèmes interagissent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le cannabis, dans un premier temps, est euphorisant, mais hallucinatoire, dans un deuxième temps. ça, on va le travailler avec les patients. Voilà, ça, je vais peut-être passer. Alors, il faut tenir compte des troubles cognitifs, ça, j'ai suffisamment assisté. Alors, comment ? En focalisant activement son attention sur les éléments pertinents du discours et l'également organisé. Ça veut dire qu'il faut utiliser des stratégies de répétition, ça veut dire qu'il ne faut pas répéter les choses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinquante fois avec les patients parce qu'ils oublient systématiquement les messages de psychoéducation, par exemple, que vous allez leur donner. Le matériel visuel est important. Les messages, les messages de psychoéducation, ça, ils peuvent le garder dans leur poche et le relire. Donc ça, j'insiste sur l'importance d'avoir du matériel visuel pour ces patients. les grilles de balance décisionnelles. Donc ça, c'était très bien dit hier, hier soir. Les répéter, les grilles décisionnelles, il faut les répéter parce que ça change. Alors déjà, chez les patients non scysofrènes, les patients ont du mal à repérer les changements. Ils disent, ben non, moi, je n'ai pas changé, puis j'en ai marre de votre suivi. J'en ai marre, j'ai l'impression que ça. Rien ne change, de toute façon. En fait, quand on prend les grilles décisionnelles, surtout si on met des points, oui, si ça change. Et on peut leur montrer. Ben si vous voyez, ça c'est la grille que vous avez fait il y a 6 mois, ça c'est la grille que vous avez fait il y a 3 mois, et ça c'est celle que vous avez fait hier. Et on voit bien que ça a bien évolué. Mais beaucoup de ces patients-là sont en tout ou rien. Comme il n'y a pas de changement majeur, il n'y a pas de changement du tout. Ils maximalisent. Donc c'est en tout ou rien. Alors que c'est important leur signer. Mais si vous avez fait tel progrès à tel endroit, et ça vous avez amélioré les choses, etc. Donc ça, ça peut contribuer à pallier aux troubles de la mémoire verbale. Des pauses sont nécessaires pendant les entretiens. Vous les voyez, ils fatiguent. Ils fatiguent. Donc doucement, vous faire des pauses, ils reprennent après. Il faut utiliser de façon générale, comme recommandé par nos collègues suisses, utiliser un langage concis et simple, en particulier dans les questions ouvertes, refléter régulièrement la position du patient. Alors quand on n'a pas l'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on l'a dit hier, je lui ai dit que le cannabis a gravé ses hallucinations, je lui ai dit hier, il ne s'en souvient déjà plus. Alors première, première réflexion qui vient tout de suite chez les thérapeutes qui n'ont pas l'habitude, c'est, mais ils se fichent de moi. Ils se fichent de moi. Donc je sais bien, c'est un caractériel, il n'est pas discipliné, etc. Alors que non, il a simplement oublié. Donc il faut vraiment tenir compte. Organiser les considérations du patient à l'aide de résumés, simple, même si on le répète, donner suffisamment de temps au patient pour répondre aux formulations, aux résumés. Ils sont, en plus, une symptomatologie négative, donc c'est long, c'est plus long, donc il faut avoir la patience d'attendre 5 minutes la réponse à la question qu'on a posée. C'est long, c'est frustrant pour nous, mais c'est indispensable. Donc voilà, donc souligner l'efficacité personnelle, tous les progrès qui ont été faits, c'est très important, c'était dit hier aussi, discuter les attentes du patient avec ses propres termes, synthèse des propositions à l'équipe traitante psychiatrique, alors c'est tout le côté très important de psychoéducation vis-à-vis des équipes, des infirmiers qui ne connaissent pas forcément tout ça, et puis évidemment toutes les autres propositions spécifiques. On peut se faire aider par des sites, des sites internet comme celui-là qui est très performant de Genève. Merci aux collègues de Genève, donc Daniel et particulièrement, donc stopcannabis.ch, c'est pareil pour l'alcool, stop-alcool.ch, stop-tabac.ch, ça peut se faire sur smartphone, donc ça c'est utile pour les jeunes, et il y a un forum, il faut s'inscrire, il y a un forum de discussion, modéré par un psychologue, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de forums, le problème c'est que ce n'est pas forcément modéré, alors quand ce n'est pas modéré, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il y a tout plein de trolls qui viennent et qui viennent vous dire si le cannabis c'est vachement bien, etc, donc c'est pollué, donc c'est important de choisir ces sites internet où il y a une modération et un contrôle, parce que sinon ça part dans tous les sens, parce que vous avez déjà lu la plupart des sites internet sur le cannabis, les deux tiers, sont des sites de promotion de la consommation et ce n'est pas du tout le but des patients. Donc pour conclure, donc pas de traitement d'un trouble addictif ou psychiatrique sans traiter l'autre, ça découpe le message numéro 1, on ne traite pas un trouble sans traiter l'autre, donc ça c'est très important parce que pendant longtemps, même encore maintenant dans certains endroits, on dit, alors maintenant ça va, au XXe siècle ça ne devrait plus exister, mais ça existe encore, je le vois dans ma région, ben revenez pour votre attention quand vous serez motivés, ça on ne peut plus, on ne peut plus. Maintenant, il y a les entretiens, il y a l'approche motivationnelle, il y a la vitamine B1, très important la vitamine B1, il y a plein de sujets qui ont des carences en vitamine B1, ça ne coûte pas très cher et ça améliore considérablement la mémoire des patients qui prennent de l'alcool. Et on sous-estime ça. Je vais détailler ça demain, parce que je fais une intervention là-dessus, sur des situations difficiles en addictologie, en hôpital général, et je vais focaliser là-dessus, sur l'intérêt de la vitamine B1 systématique partout, en hôpital psychiatrique, en hôpital général, dès lors qu'il y a de l'alcool. Les traitements de substitution nicotinique qui devraient être systématiquement proposés, proposés, etc. Donc on a à nos dispositions maintenant, au stade de précontemplation et de contemplation, tout un arsenal de techniques thérapeutiques à disposition des patients et on ne peut plus dire maintenant revenez qu'on serait motivé. Parce que sinon, on peut attendre 10 ans, 20 ans et le patient est trop dégradé, il est mort. Deuxièmement, tenir compte des troubles cognitifs, donc répéter, donner des messages écrits parce que les patients oublient ce que vous leur dites. L'observance est faible, ils préfèrent fumer du cannabis que prendre des traitements antipsychotiques. Donc il faut tout le temps demander et même quand on a l'habitude, même quand on est un auditologue à entraîner, même quand on est un psychiatre prévu, il y a des patients qui vont dire « Ben oui, docteur, vous avez eu le coup d'accord ? » « Le docteur, votre traitement, ça fait 6 mois, je le prouve. » « Ah mince ! » Il faut faire attention. Et puis les TCC sont un télépathomique d'un patient. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur le sujet que je pourrais vous envoyer si vous voulez. Merci de votre attention. Bien, merci. C'est beaucoup Alain. Bon, il nous reste à peine quelques minutes pour les questions. Je voudrais juste faire un petit commentaire. Bon, tu as bien fait de rappeler au début de ton intervention tous les liens qu'il y a entre schizophrénie et addiction, essentiellement le cannabis, mais il y a le tabac, bien sûr, à tel point que moi, je me suis toujours reposé à la question si on était vraiment dans le cadre de pathologies duels. Est-ce que les addictions, finalement, ne font pas partie même du tableau de la schizophrénie qu'il faudrait peut-être un jour les intégrer compte tenu de leur fréquence, les intégrer aux critères diagnostiques de la schizophrénie ? On t'envoie 70 à 80% qui fument du tabac, pardon ? Sauf qu'il y en a quand même 20% qui ne fument pas. Oui, et 30% qui ne fument pas du cannabis habituellement. Comme tous les critères diagnostiques, ils ne sont pas présents à 100% chez tous les malades. cela dit, on a l'habitude de traiter les addictions chez les patients schizophrènes qui souffrent de schizophrénie comme s'il s'agissait d'un groupe homogène. Alors, n'y a-t-il pas des sous-groupes de patients ? C'est-à-dire qu'il y a probablement ceux qui fument pour s'automédiquer, ceux qui fument parce qu'il existe une vulnérabilité commune à la psychose et à l'addiction. Mais on a le sentiment dans ces différents papiers que le groupe des patients schizophrènes est traité comme un groupe tout à fait homogène par rapport aux addictions. Probablement, les conduites addictives ont des raisons, en tout cas, des pathogénies complètement différentes. C'est très discuté, effectivement, au niveau international. Le phénotype, effectivement, le phénotype de la schizophrénie peut être, effectivement, peut être discuté. Mais on n'a pas la réponse. Personne n'a la réponse à cette question. Bien sûr, bah oui. Il y a beaucoup de travaux dans le monde qui essaient de répondre à cette question. Non, mais je dis ça, c'est par rapport à l'adaptation de la prise en charge. Bon, je ne vais pas monopolisier la parole, donc si dans la salle, il y a des questions. Oui. Alors, est-ce qu'il y a... Attendez. Oui, professeur Benoudi, professeur de psychiatrie à la Faculté de médecine de Marrakech. Merci, professeur Deveau, pour votre communication. Alors, là, j'ai quelques questions par rapport à ce que vous avez rapporté, concernant l'impact cérébral. Est-ce qu'il y a retour à la normale après arrêt même au niveau cérébral ? Alors ça, ça peut être fait d'un point de vue formel. C'est les Néerlandais qui ont fait cette étude-là. Au bout d'un an, les études d'imagerie fonctionnelle, donc à un an, il n'y a pas de modification par le cannabis. À cinq ans, il y a les modifications que je vous ai montraient. Mais après, on n'a pas... Par contre, au niveau clinique, ça qui est fait, clairement, toutes les études vont toutes dans le même sens. Quand un sujet arrête le cannabis, il tend à revenir à la normale comme s'il n'avait jamais fumé. Et ça, donc le message autour de ça, il est très très clair. Les patients ont tout intérêt à arrêter le cannabis et quand ils arrêtent le cannabis, il y a une évolution qui est largement... qui est aussi favorable que ceux qui n'ont pas fumé. Et en tout cas, en tout cas, ceux qui continuent, ils continuent de se détériorer. C'est clair, c'est que les études de monde. Mais ceux qui arrêtent, à partir du moment où ils arrêtent, ils vont s'améliorer. Ils vont s'améliorer beaucoup. Et ils vont rejoindre l'évolution de ceux qui n'ont jamais fumé. Donc ça, c'est... Le tech-home message, c'est qu'il y a tout intérêt à arrêter la consommation. D'accord. Est-ce qu'il y a un délai au bout duquel il y a retour à la normale cliniquement ? De délai, mais c'est assez rapide, en fait. D'accord. C'est relativement rapide. Alors, chez les patients non schizophrènes, le délai, c'est à peu près trois semaines à un mois. C'est le temps que le THC s'évacue. Le THC qui va se fixer sur les lipides, sur les graisses, c'est le temps que le THC, le DLF-THC, s'élimine de l'organiser. Et en général, il faut trois semaines, quatre semaines, cinq semaines pour que ça s'élimine. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est chez les sujets normaux, pour récupérer l'intégralité des fonctions, des fonctions cognitives. Maintenant, il n'y a pas d'études qui sont faites spécifiquement chez les patients en schizophrènes. Parce que c'est pour ça que ça s'est donné une mémoire. C'est des questions posées souvent par les patients et par les femmes et aussi, surtout. Au bout de combien de temps il peut retourner à l'état normal si jamais il arrête ? Et c'est des choses pratiques et qui l'encouragent. À peu près. On peut répondre à peu près trois semaines, un mois, un peu plus. Oui. La grosse difficulté, c'est quand ça ne s'améliore pas et quand ça ne s'améliore pas, c'est lié à autre chose. Voilà. Là, on est un petit peu embêté. D'accord. C'est un autre problème. Et par rapport à la consommation, à l'arrêt de la consommation, est-ce que vous êtes pour arrêter complètement là, en particulier, le cannabis ou bien un arrêt jusqu'à une consommation modérée ? Parce qu'il y a des familles qui viennent nous dire « Moi, je préfère qu'ils continuent à consommer deux, trois joints le soir, ça le calme. » En fait, ça calme généralement sa symptomatologie de sevrage. Oui. Mais de façon générale, l'idéal, l'idéal, c'est mieux. Mais l'idéal, ce n'est pas la pratique. Voilà. En pratique, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En pratique, on commence généralement. C'est assez rare que le patient accepte un sevrage brutal. De toute façon, s'il accepte, tant mieux. Ça, c'est l'idéal. Oui. Dans la réalité, la réalité, c'est que généralement, on commence par une réduction de la consommation le plus possible. Le plus possible. Et on va travailler les entretiens motivationnels. Alors, ça peut être long. Il ne faut pas, il faut garder beaucoup de persévérance. Ça peut, ça peut, six mois, un an, deux ans. Et à un moment donné, à condition de prendre en charge de façon multidisciplinaire. Pas tout seul, pas en tant que psychiatre tout seul, mais les infirmiers, les ergothérapeutes qui vont l'occuper. Parce que, s'il s'ennuie toujours et qu'il n'y a rien pour l'occuper qui n'est pas réinséré, ça va être compliqué pour la consommation. Donc, c'est pas parce que au bout de six mois, il continue ou au bout d'un an, il ne faut pas arrêter de continuer parce que il faut beaucoup de persévérance. Mais c'est payant. D'où l'intérêt des grilles décisionnelles. Ben oui, si vous avez fait des efforts et vous avez fait des efforts et ça paye. Parce que, encore une fois, les sujets, ils sont dans la maximalisation. C'est-à-dire, tout ou rien. Ah oui, je fume toujours. Vous m'avez dit qu'on s'arrêterait puis finalement, je fume toujours. Ça ne marche pas. Dans l'état d'esprit, aussi, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que souvent, les patients en addictologie et aussi pour ces patients-là et aussi beaucoup les familles pensent que ça fonctionne sur un modèle médical classique. Le modèle médical classique, c'est il y a un diabète, on donne un régime et on donne un anti-diabétique. Ou un modèle infectieux. il y a une maladie, une thomopathie, on donne un anti-diabétique et ça va. Ce modèle-là, le médical, ne marche pas chez les en addictologie. C'est un modèle différent, très difficile à comprendre et à faire accepter au sujet. Là, le principe du changement, ça c'est fondamental pour les entretiens motivationnels, le principe du changement, c'est que c'est le sujet qui change. Et que ce n'est pas le médicament qui va le changer. Ce n'est pas l'autal ou le baclophène qui va le changer. C'est le médicament ou l'intervention psychothérapeutique ou l'entretien motivationnel ou le médecin ou la famille ou l'infirmier ou l'ergothérapeute et là pour aider le sujet à changer parce que c'est lui qui va changer parce que c'est un changement comportemental. Chaque fois qu'il y a un changement comportemental à attendre, ce n'est pas l'intervention extérieure qui va modifier le sujet, c'est le sujet qui va changer aidé par le thérapeute. Ça, c'est fondamental à la comprendre. Je prends souvent l'exemple, la métaphore de la sage-femme. Ce n'est pas la sage-femme qui accouche, c'est la parturiante qui accouche et la sage-femme, pourquoi elle est là ? Elle va aider, elle va indiquer comment ça se fait, elle va vérifier si tout fonctionne bien et c'est elle qui va accompagner. Mais ce n'est pas elle qui accouche. C'est ça la différence. Donc nous sommes là et là, c'est un peu dans le même ordre d'idée, on est là, nous thérapeutes et les médicaments et les interventions psychothérapiques pour aider le sujet à changer. Et ça change tout dans la prise en charge. Le thérapeute, le thérapeute doit bien comprendre ça, que c'est dans notre esprit et ça change tout le rapport aux malades. Dans notre esprit, c'est on va accompagner les familles, les patients à changer. Et c'est lui qui va changer, c'est pas nous. C'est pas la famille qui change. Sinon, elle s'aurait déjà fait plus. Bien. Désolé, parce qu'on a empiété sur le temps de la session projet. Une toute... Parce qu'on a commencé à 15h en retard, donc on peut se permettre de dépasser de 5 minutes. Une toute dernière question et une réponse plus que courte. Merci, M. Derroux, pour la qualité de la présentation. Vous avez parlé dans la méta-analyse suisse de l'intérêt de la cléozapine par rapport aux autres antipsychotiques dans la pathologie luelle. C'est quoi les avantages de cette molécule par rapport aux autres antipsychotiques et est-ce qu'il y avait d'autres études qui ont effectivement objectifé cet intérêt ? L'efficacité était plus importante avec la cléozapine qu'avec les autres. Les taux d'abstinence, par exemple, étaient plus importants si on s'occupe des taux d'abstinence et les taux à la PANS, c'est-à-dire la différence entre les chaînes PANS, positif et négatif sur le scale, étaient plus bas chez les patients qui prenaient la cléozapine et chez les patients en double diagnostic. Donc à la fois sur la consommation de substances et sur l'amélioration symptomatique de la schizophrénie, la cléozapine était supérieure aux autres médicaments. Est-ce que c'était peut-être parce qu'il y avait plus de stabilité de la symptomatologie psychotique sous cléozapine, par exemple ? Alors, les limites de ça, de cette méta-analyse, c'est qu'il y a taux d'études avec de faibles nombres de patients. Donc ça reste à confirmer. Merci. Bien. Écoute, nous avons... Merci Alain. En tous les cas, s'il y a une chose à retenir au-delà même des difficultés de prise en charge, parce qu'il y a de vraies difficultés sur le terrain, c'est notamment l'importance du dépistage et de l'évaluation des conduites addictives chez nos patients parce que souvent, ces aspects sont négligés et on sait combien ça impacte le pronostic et l'évolution. Voilà. Merci à tous et bonne continuation. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Le programme indique un début de cette session à 10 heures. Je propose qu'on attend quelques minutes le temps de venir de laisser le premier intervenant arriver à cette session. Bonjour tout le monde. Donc, la session commencera à 10 heures. Donc, on a un peu de temps pour les orateurs. On attend et on attend le premier ministre. Merci. 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 Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mickaël Nassila. Je viens d'Amiens. Je suis président de la Société française d'alcoologie et puis aussi vice-président de la Fédération française d'addictologie. J'ai grand plaisir à être co-chair avec M. Professeur Agoube. Et donc, on va laisser la parole tout de suite au docteur Borspan, qui est hospitalo-universitaire, qui travaille au département de psychiatrie et de médecine addictologique à l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Florence. Merci, Mickaël. Bonjour à tous. Évidemment, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous donner cette présentation. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Je disais, c'est la première fois que je viens au Maroc. C'est vrai, c'est la première fois que je viens au Maroc. Et c'est un plaisir de faire cette communication aujourd'hui avec vous en français. Le thème que je dois traiter, ça va vous paraître très logique et c'est tout à fait dans la suite des présentations qu'on a eues hier et puis celle de ce matin aussi du professeur Alain Derbeau. Et on m'a demandé de traiter l'éthiopathologie, l'éthiopathogénie des pathologies du M et donc de essayer de réfléchir sur les causes de ces pathologies associées. Alors, comme Michael vous le disait, je suis le docteur Florence Borspan, je suis psychiatre et addictologue et je travaille dans un endroit qui est assez unique puisqu'on a un département de psychiatrie et de médecine addictologique qui est intégré. Et donc, on a bien les deux types de compétences avec des collègues qui sont issus de la médecine interne et puis des collègues qui sont psychiatres au sein d'une même entité. Et alors, petite précision aussi, donc, je suis maître de conférence à l'université, mais notre université a changé de nom puisque Paris d'Hydro et Paris d'Ictart ont fusionné et que maintenant, nous sommes l'université de Paris. Alors, mes liens d'intérêt. J'ai eu beaucoup de financements publics pour effectuer des recherches et quelques financements privés, notamment des laboratoires, mais je pense que ça ne va pas influencer ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des pathologies duels et je vais commencer par ma pratique clinique. Et je vais partir de ce point là pour refaire un petit point de rappel sur la vision catégorielle et dimensionnelle pour vous présenter ensuite des travaux qu'on a conduits dans le service qui vont éclairer finalement les théopathogenies à partir d'un exemple. Et alors, il se trouve que j'ai choisi l'exemple de la cocaïne et de la psychose ou des symptômes psychotiques. Et ce sera tout à fait en écho avec la présentation qu'on a eue de notre collègue canadienne hier. Donc, les pathologies duels dans ma pratique clinique. Donc moi, je travaille à l'hôpital Fernand Vidal. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, c'est juste à côté de la Gare du Nord. Donc, c'est tout à fait au nord de Paris. Et c'est un endroit qui n'est pas parmi les plus touristiques. Donc, je pense que si vous venez faire du tourisme à Paris, ce n'est pas là forcément que vous irez. Et c'est plutôt un endroit plutôt assez défavorisé où on a beaucoup de autour de la Gare et autour de la Gare du Nord et de la Gare de l'Est, beaucoup de trafic de produits divers et variés. Et notre hôpital a une longue tradition de centre antipoison, tradition pharmacologique et de prise en charge des addictions. Et donc, je vous disais, le département dans lequel moi, je travaille, c'est un département dans lequel on a de l'hospitalisation de psychiatrie traditionnelle, de l'hospitalisation de médecine, qui est vraiment de la médecine interne qui s'est spécialisée dans la prise en charge des complications médicales des addictions et des sevrages complexes. Et moi, je m'occupe plutôt de l'addictologie ambulatoire et notamment de ce qu'on appelle un XAPA, qui est l'acronyme français pour les centres de soins et de prévention en addictologie, qui sont des consultations anonymes et gratuites qui nous permettent d'accueillir des patients, y compris qui n'ont pas la sécurité sociale, y compris très désinsérés et qui sont plutôt polytoxicomages. Alors, du coup, qui sont les patients qu'on accueille? Donc, voilà nos magnifiques locaux. Qui sont les patients qu'on accueille? Donc, quand on rencontre un patient pour la première fois, qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on voit? Qui est ce qu'on rencontre? Donc, je vous ai tiré un tableau d'une publication qu'on a faite en fin 2017, dans Drug and Alcohol Dependence, qui regardait les tentatives de suicide chez nos patients. Mais du coup, je vais vous montrer un peu le tableau un peu général de nos patients. Donc, alors le tableau est en anglais, mais je vais parcourir avec vous ces informations. Donc là, c'est le groupe des patients qui n'ont jamais fait de tentative de suicide. Donc, c'est à peu près deux tiers de nos patients. On a quand même un bon tiers qui ont déjà des antécédents de tentatives de suicide. Et vous verrez que quand on les rencontre, ils ont 40 ans. Donc, c'est pas du tout comme notre notre collègue canadienne des jeunes. Là, on a plutôt des gens qui arrivent en moyenne à 40 ans, très majoritairement des hommes puisqu'on a que 18% de femmes. Et puis, en fait, très polytoxicomanes. Donc, ils ont à 82% une histoire de dépendance aux opiacés, à 83% une histoire de dépendance vie entière à la cocaïne. Seulement 70% une dépendance à l'alcool vie entière, mais aussi des dépendances au benzodiazépine ou à d'autres produits sédatifs, presque la moitié. Et 77% ont une histoire vie entière de dépendance au canadien. Donc, avec des âges de début de ces troubles qui sont quand même assez jeunes. Vous voyez, 17 ans pour la dépendance au tabac, 23 ans pour la dépendance aux opiacés, 28 ans pour la dépendance à la cocaïne, 25 ans pour la dépendance à l'alcool. Donc, quand on les voit, ils ont 15, 20 ans de polytoxicomanie et de dépendance mixte. Et si on regarde aussi les comorbidités psychiatriques, donc chez ces patients, au moment où on les rencontre, première rencontre, donc 40 ans, plein de toxicomanie et 65% sont déjà sous traitement médicamenteux, dont près de la moitié pour des traitements par des traitements psychotropes. Et on a considéré dans cette étude les traitements psychotropes curatifs, c'est à dire des antipsychotiques pour une pathologie schizophrénique, des antidépresseurs pour une pathologie dépressive ou des timorégulateurs pour un trouble de l'humeur. Donc, un tiers, un quart de nos patients sont au moment de la première rencontre déjà sous un traitement psychotrope. Ils ont déjà vu des psychiatres qui ont estimé qu'ils avaient un trouble qui nécessitait un traitement spécifique d'une maladie mentale. Donc, je reprends. Il se trouve que j'ai écrit une phrase que l'intervaux a également prononcé. La comorbidité, c'est plutôt la règle que l'exception et donc c'est le quotidien de ces consultations d'addictologie. Et la comorbidité, elle est double, c'est à dire que c'est une comorbidité des addictions entre elles et c'est une comorbidité entre les addictions et les troubles psychiatres. Alors, quand on essaie de décrire cette comorbidité, il y a en gros deux façons de le faire, une façon qu'on va dire catégorielle et une façon qui est plus dimensionnelle. Donc, l'approche catégorielle, c'est l'approche classificatoire un peu classique du DSM ou de la CIM, qui sont les grandes classifications internationales, qui permettent d'avoir un consensus entre collègues quand on essaie de décrire un patient. Donc, on peut porter, par exemple, un diagnostic de pathologie psychiatrique. Donc, on va dire que, par exemple, le patient est schizophrène, comme dans le cas de ce matin des patients d'Alain Derbeau. Et normalement, pour porter ce diagnostic, vous ne pouvez pas le faire à la première rencontre parce qu'il faut avoir documenté, vous ou d'autres, que pendant six mois, le patient a effectivement eu des symptômes, par exemple, des hallucinations de façon chronique avec un handicap fonctionnel important et dans une période où ce n'était pas ni l'effet de la substance, ni l'effet du sevrage. Alors après, vous pouvez avoir pour un même patient plusieurs de ces diagnostics qui se qui se cumulent. Et donc, dans une approche plus dimensionnelle, on va être à considérer que la psychose est un axe qui va du normal aux pathologies et que finalement, les patients qu'on pourrait, par ailleurs, sur un versant plus catégoriel, des crimes schizophrènes sont plutôt à l'extrême du spectre. Et puis que peut être avec notre prise en charge, les symptômes vont diminuer, mais qu'un certain nombre de personnes de la population générale peuvent avoir aussi des symptômes psychotiques par moment, de façon transitoire, à l'occasion d'un deuil ou d'autres, à l'occasion d'un autre épisode spécifique et que ça ne rentre pas forcément dans une approche binaire. Ils sont schizophrènes ou ils ne sont pas schizophrènes. Alors du coup, si on a ça en tête et qu'on essaye de décrire quelles peuvent être les causes ou les éthiopathogénies des doubles diagnostics qu'on observe. Encore une fois, on rencontre un premier patient qui a 40 ans et qui a les deux. Quelles peuvent être les causes de cette association entre une pathologie addictive et une pathologie psychiatrique ou des symptômes addictifs et psychiatriques? Alors, si on cherche à savoir quel est l'éthiopathogénie, on s'interroge en fait sur le sens de cette relation. Donc, on essaye de savoir si effectivement un des deux troubles est à l'origine de l'autre ou si simplement c'est la co-occurrence de troubles qui sont liés au hasard. Et après tout, puisqu'on parle de pathologie fréquente, on considère qu'à peu près 20% de la population générale aura un moment dans sa vie ou un trouble dépressif ou un trouble anxieux. Effectivement, la comorbidité entre une dépression et un trouble addictif, on pourrait se dire ça simplement la co-occurrence de deux phénomènes complètement indépendants. Mais ce qu'on observe, c'est quand même un peu trop pour être simplement l'effet du hasard. Et donc, cette cette relation entre les troubles addictifs et les troubles psychiatriques, on pense qu'elle est plus fréquente que simplement le fait du hasard et qu'il y a des raisons à cette comorbidité. Alors, première façon de l'envisager et là, on est en effet d'envisager toutes les raisons possibles. On se dit que finalement, le trouble psychiatrique a favorisé l'émergence ou le maintien du trouble addictif. Et donc là, on est dans toutes les théories qu'on met dans un grand paquet qui est l'automédication. Je vais vous détailler un petit peu plus. Alors ça, c'est une première façon d'envisager les choses. Une deuxième façon d'envisager les choses, ce serait de dire non, c'est l'inverse. Le trouble addictif préexistait, c'est lui qui a favorisé l'apparition d'un trouble psychiatrique. Et là, on est dans des modèles de toxicité où c'est l'usage répété des substances ou les sevrages répétés qui sont à l'origine de l'émergence des symptômes psychiatriques ou du trouble psychiatrique. Et puis, une troisième façon d'envisager les choses, si ce n'est pas le hasard, ce serait de dire qu'il y a une vulnérabilité partagée et que donc les deux troubles ont des facteurs de risque communs. Et ce que ce qu'on observe à la fin, c'est l'expression de ces facteurs de risque communs plutôt que l'effet de l'addiction ou du trouble psychiatrique. Alors, quand on rencontre un patient, on peut essayer de l'interroger et d'essayer de se faire un peu une opinion sur pourquoi les troubles sont survenus chez lui et la concurrence d'un trouble psychiatrique et d'un trouble addictif. Et quand on cherche les arguments en faveur de l'automédication, les arguments simples, c'est le premier, c'est l'argument chronologique, c'est à dire que le trouble psychiatrique préexistait et c'est documenté que le patient avait le trouble psychiatrique avant de commencer son addiction. Par exemple, il y a des patients bipolaires qu'on suit pendant des années et une fois à la faveur d'un épisode maniaque, ils se mettent à consommer de l'alcool de façon abusive et le trouble addictif peut éventuellement s'autonomiser. Donc, ça peut être un argument en faveur de ce sens là de la relation. Il faut aussi qu'il y ait une plausibilité biologique, c'est à dire que le la substance ou l'effet de la substance est décrit comme étant susceptible d'apaiser un certain nombre de symptômes. Parfois, c'est juste une croyance des patients, mais en tout cas, ça va dans le sens de cette théorie de l'automédication. Et puis, si on peut documenter que le trouble addictif diminue quand la pathologie psychiatrique s'avande, donc votre patient bipolaire maniaque redevenu éthymique peut vous dire qu'effectivement, ces consommations d'alcool retournent à des niveaux normaux. Donc ça, ce serait toute une série d'arguments qui plaident face à un patient donné pour la théorie de l'automédication. Si on prend l'idée de la toxicité, les arguments qu'on recherche en faveur d'une toxicité, c'est pareil. Le premier argument, c'est un argument chronologique. Si on sait que le patient, pour l'avoir suivi avant ou pour avoir les informations d'autres collègues, avait un trouble addictif qui préexistait, l'apparition des troubles psychiatriques, on peut se dire que ça peut être en faveur de cette théorie. Il faut qu'il y ait aussi une plausibilité biologique. Donc, il faut que la répétition des consommations de substances ou la répétition des sevrages soient susceptibles d'induire le type de symptômes psychiatriques qu'on observe. Et l'idéal, c'est de pouvoir également observer ce qu'on appelle un gradient, donc une espèce de reconstruction d'une relation dose-effet, c'est à dire que plus le patient ou plus les populations de patients consomment cette substance, et plus les symptômes psychiatriques sont nombreux ou intenses. Et idéalement aussi, il faut avoir du suivi longitudinal et être capable de montrer que le trouble psychiatrique s'améliore quand le trouble addictif est mieux contrôlé. Alors, parfois, c'est simplement une vulnérabilité partagée. Et pour revenir encore une fois sur l'exposé de notre collègue canadienne hier, elle parlait des patients très désaffiliés en errance. Et donc, c'est ce qu'on appellerait, nous, les patients sans domicile fixe ou ce qu'on dit parfois, on a des histoires de patients qui ont des histoires de vie assez dramatiques, qui ont été ce qu'on dirait parfois des enfants des rues, c'est à dire qui ont eu des histoires de violences dans leur milieu familial très intense, qui ont été baladées, abandonnées, etc. Parfois, prises en charge par des services sociaux. Et donc, effectivement, dans nos patients, on a, je vous ai montré chez ceux qui n'avaient pas de tentative de suicide, à peu près un quart qui ont une histoire de vie où ils ont été sans domicile fixe pendant plus de trois mois. Et puis, quand on regarde les histoires de traumatisme dans l'enfance, on est à peu près à 60% de nos patients qui racontent des histoires d'enfance qui sont marquées par un certain nombre de violences ou de négligences. Et donc, effectivement, ce type de facteurs sociaux ou psychologiques, mais aussi certains facteurs de risque génétique, peuvent à la fois prédisposer au fait de développer une dépendance et au fait de développer une pathologie psychiatrique. Et donc, effectivement, c'est peut être juste simplement ça qu'on observe quand on observe une comorbidité. Alors, j'avais choisi de vous parler de symptômes psychotiques et de cocaïne. Alors, pourquoi? Parce qu'évidemment, pour nous, dans le nord-est de Paris, c'est un problème quotidien et on a à peu près, dans notre fil active, à peu près 250 à 300 patients tous les ans qui sont pris en charge pour des dépendances à la cocaïne. C'est aussi un problème en France au sens où c'est la drogue dont l'usage augmente le plus et c'est encore une drogue qui tue. Alors, peut être que vous vous dites, nous, finalement, au Maroc, on n'a pas encore beaucoup de cocaïne. Si vous êtes sur la route de l'Afrique de l'Ouest et de la remontée vers le Maroc, peut être des substances. Mais nous, on se disait ça en France il y a quelques années. Et j'aime bien montrer cette étude parce que ça, c'est une étude un peu ancienne qui a été publiée en 2008 par l'équipe de Louisa Degenhardt, mais qui était une étude OMS avec la même méthodologie dans différents pays qui montrait la fréquence de l'usage de différentes substances dans la population générale. Et donc publiée en 2008, ça veut dire les données ont été recueillies en 2001-2002. Et donc, vous avez là les pays d'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, qui en 2000-2002 avaient 16% de leur population générale qui avait déjà utilisé de la cocaïne. Et nous, on était très contents en Europe parce qu'on se disait en France, les utilisateurs de cocaïne, c'est 1,5% de la population générale. On n'est pas très concerné. On était tout à fait rassuré. Mais quand on regarde les chiffres actuels, et donc ça, c'est encore pas les derniers, mais c'est le baromètre santé qui est une étude en population générale française. Vous voyez que l'usage de cocaïne au moins une fois dans la vie, c'est 5% de la population générale. Et dans les tranches d'âge les plus jeunes, on est à 10%. Donc, c'est vraiment la substance dont l'usage augmente le plus, en tout cas pour nous, en France. Et alors, en plus, dans le Nord-Est parisien, on a un problème spécifique qui est le problème de l'usage de crack, qui est une forme de cocaïne très bon marché, qui est une cocaïne basée, qui est fumée ou parfois injectée par les patients, donc avec une arrivée extrêmement rapide au cerveau et qui donne d'abord beaucoup d'addiction parce que les gens s'accrochent très vite. Et beaucoup de symptômes comportementaux et de manifestations aussi psychiatriques associées. Alors, ce n'est pas beaucoup de sujets. En 2010, les collègues nous disaient que c'est 20 000 personnes sur toute la France. Mais n'empêche, quand vous avez 800 ou même 3 000 personnes qui sont pratiquement dans des camps au Nord-Est de Paris et pour lesquels il y a des consommations comme ça importantes, ça donne tout de suite un problème non seulement de santé publique, mais aussi un problème de tranquillité publique avec des personnes en grande vulnérabilité, souvent sans domicile fixe et qui consomment des substances. Alors, le problème, c'est que c'est très bon marché et c'est 5 euros la dose, alors que la cocaïne reste un peu plus chère. Et donc, je vous disais, c'est un problème pour nous parce que c'est une substance dont l'usage augmente. On a le problème spécifique du crack et en plus, c'est une drogue qui tue. Et donc ça, c'est une méta analyse de plusieurs études qui regardaient des patients usagés de crack ou de cocaïne de façon prospective. Et vous avez ici l'index de mortalité standardisé, donc 4,36 pour les hommes et 7,7 pour les femmes. Ça veut dire qu'un homme craqueur qui a été suivi dans cette étude a 4 fois plus de chances de mourir qu'un homme du même âge du même pays. Et pour les femmes, c'est pratiquement 8 fois plus de chances de mourir. Donc, les index de mortalité sont très importants. Alors, quels sont les symptômes psychotiques qu'on observe, nous, dans nos populations cliniques de patients cocaïnomades? Alors, déjà, c'est un très grand motif de recours aux urgences pour les cocaïnomades. Donc, c'est le premier motif de recours aux urgences psychiatriques et le deuxième motif de recours des cocaïnomades aux urgences générales après les pathologies cardiovasculaires. Et donc, quand on regarde nos patients à nous et qu'on essaye de rencontrer des patients qui sont effectivement très parano, très persécutés, éventuellement avec des hallucinations, qui consomment et savoir ce qui préexistait, c'est compliqué. Donc, ils arrivent, ils ont 40 ans, 20 ans de produits, déjà reçu des traitements et finalement, faire la part des choses sur le côté chronologique, c'est complètement impossible. Mais on a cherché des arguments en faveur de cette théorie de la toxicité. Donc, d'abord, est ce qu'il y a une plausibilité biologique? Oui, bien sûr. Vous savez que les voies dopaminergiques, c'est finalement une poignée de neurones qui sont dans le mésencéphale, notamment dans l'air tegmental ventral, donc tout à peu au milieu du cerveau, qui vont irradier à la fois vers le cortex préfrontal, vers le noyau racombin, ce qui est le circuit de la dépendance que peut-être Niquel traitera plus tard, et puis vers les systèmes limbiques. Et donc, c'est la voie, on va dire, des hallucinations aussi dans la schizophrénie. Et ce que fait la cocaïne, c'est que ces neurones fabriquent de la dopamine et la dopamine suit les axones pour aller au niveau des terminaisons nerveuses vers la fonte synaptique. Et donc, normalement, la dopamine qui est ici en gris est excrétée, va faire son effet sur le récepteur et ensuite est recaptée pour être dégradée. Et en fait, la cocaïne ici en jaune bloque le transporteur de la dopamine. Donc, la dopamine n'est pas recaptée et vous avez un effet dopaminergique qui est plus prolongé et qui explique l'hyperdopaminergie qui suit les consommations de cocaïne ou d'autres psychostimulants. Et donc, les effets d'hypermotricité, d'accélération psychique et aussi les effets d'hallucination dans le système limbique. Alors, est ce qu'on peut observer un gradient biologique qui serait en faveur de cette théorie de l'automédication? Donc, nous avons réalisé une étude il y a quelques années avec Georges Brousse, qui est dans la salle, en utilisant une vision très dimensionnelle. Donc, on a une échelle qui mesure les symptômes psychotiques associés à l'usage de cocaïne. Donc, on interroge les patients sur toutes les modalités de symptômes psychotiques. C'est une échelle qui est dérivée de la SAPS, qui est une échelle de schizophrénie qui avait été mise au point par l'ancien VASN. Mais là, on les interroge sur les symptômes transitoires. Donc, les patients doivent rapporter des symptômes qui sont survenus dans les quelques minutes ou quelques heures des consommations de cocaïne. Et dont ils sont capables de dire après coup, finalement, ça a été que transitoire. Et donc, on peut décrire comme ça des hallucinations, des idées délirantes, des troubles du comportement. Avec un score qui peut aller finalement de 0 à 15, qui donne donc une mesure chiffrée de ces symptômes psychotiques transitoires sur cocaïne. Donc, nos patients avaient un score de 6 en moyenne, mais surtout, la très grande majorité d'entre eux décrivaient avoir déjà eu au moins une fois dans sa vie, dans ses histoires de consommation, ce type de symptômes. Alors, qu'est ce que c'est que ce type de symptômes? Vous voyez que, par exemple, 42% des patients décrivaient avoir déjà eu dans les quelques minutes ou quelques heures qui suivent des consommations de cocaïne, des hallucinations auditives. 44% décrivaient des hallucinations visuelles. La moitié de nos patients décrivaient avoir déjà eu des symptômes paranoïdes, donc des idées de persécution dans les quelques minutes ou quelques heures qui suivent des consommations de cocaïne, etc. Donc, c'est quand même des symptômes qui sont fréquents. Et quand on interroge les patients, ils sont ravis qu'on les interroge sur ça. Ils disent oui, c'est vrai. Et oui, je sens des petites bêtes sur la peau. Et oui, j'entends des voix. Et oui, j'ai l'impression que la police va débarquer quand je consomme de la cocaïne. Alors, on avait fait une analyse statistique qui montrait que les facteurs significativement associés au fait de décrire plus de symptômes à cette échelle, c'était d'être dépendant plutôt qu'abuseur. C'était d'utiliser de la cocaïne plutôt 6, 7 jours par semaine que peu de jours par semaine. Et c'était d'utiliser la voix intraveineuse plutôt que la voix semineuse. Donc, ces trois éléments là, dépendance plutôt qu'abuse, usage plus fréquent et usage intraveineux, c'est dans le sens plutôt de ce gradient biologique ou d'une relation entre la dose de cocaïne administrée et la voix d'administration rapide et la survenue de plus de ces symptômes psychotiques lors de l'hôpital. Et donc, cette analyse avait été publiée en 2012 dans Psychiatrie Réseur. Alors, est ce qu'on a des arguments pour dire que le trouble psychiatrique s'améliore quand le trouble addictif est mieux contrôlé? Et donc, oui, d'abord, il y a les cas cliniques des urgences. Les collègues nous disent que finalement, c'est une minorité de patients qui arrivent aux urgences avec un grand syndrome délirant, non spécifique, agité, halluciné et pour lesquels la cocaïne ou les amphétamines sont positifs, qui nécessitent finalement d'être hospitalisés en psychiatrie. Donc, ça veut dire que 12 sur 19 des patients de cette étude avaient pu ressortir à l'issue de 24 heures de surveillance et de traitement aux urgences. Donc, ce sont des symptômes qui sont en tout cas transitoires pour une partie des patients. Et quand nous, on avait fait une étude de suivi chez des patients de la consultation, qui étaient cocaïnomane avec des symptômes psychotiques, suivi avec cette échelle que je vous ai montré. Donc, vous voyez, ils démarrent à six points et puis, trois semaines après, ils sont plutôt autour de quatre. Trois semaines après, avec du suivi, des traitements médicamenteux et de la psychothérapie. Et donc, ce qu'on a là, c'est une belle corrélation entre finalement la baisse des quantités consommées, des cris et la baisse des symptômes psychotiques. Et vous pouvez également trouver cette étude dans l'American Journal on Addiction 2011. Donc, finalement, dans une population clinique qui est différente de celle qui nous a été présentée hier ou nous, le mode d'entrée, c'est plutôt toxicomanie. Ce n'est pas forcément des patients qui viennent pour une prise en charge psychiatrique. C'est des symptômes qui sont extrêmement fréquents, les symptômes psychotiques induits par la cocaïne. Et on a plutôt des arguments en faveur de cette hypothèse de toxicité. On a la plausibilité biologique. On a des éléments qui ressemblent à un gradient entre la dose de cocaïne administrée et l'expression de ces symptômes psychotiques. Et on a l'impression que ces symptômes psychotiques s'améliorent quand le trouble addictif est contrôlé. Ça, c'est notre vision côté addictologie. Néanmoins, j'ai fini par un petit mais, il y a quand même, ça n'exclut pas des arguments pour l'automédication, notamment chez un certain nombre d'autres patients. Alors, peut être pas ceux qu'on voit, nous, peut être ceux qui sont plutôt vus en psychiatrie parce que, encore une fois, la cocaïne, c'est la drogue dont l'usage augmente plus dans notre population générale. Que les schizophrènes et les patients schizophrènes utilisent plus souvent la cocaïne que la population générale dans les pays où il y a de la cocaïne disponible. Et ça avait été notamment bien montré aux Etats-Unis. Il y avait eu ces grandes études qui étaient destinées à regarder l'efficacité des traitements antipsychotiques en population clinique. Et vous aviez des patients, on va dire classiques, des hôpitaux de 40 ans avec des années de traitement neuroleptique derrière eux. Et bien, 36% de ces patients là consommaient de la cocaïne aux Etats-Unis dans les années 2000. Donc, finalement, les patients schizophrènes aussi peuvent utiliser ces substances et on se retrouve à chaque fois avec une relation unique avec un patient qu'on rencontre pour la première fois. Et la question de l'éthiopathogénie doit être posée pour chacun de nos patients parce que ça va déterminer les stratégies thérapeutiques qu'on va proposer. Et donc, voilà, j'avais envie de finir sur ce sur ce bon mot qui était de dire on a peut être une dualité des éthiopathogénie avec pour nous, de ce qu'on voit côté addictologie, plutôt la toxicité. Mais ça n'exclut pas l'automédication pour un certain nombre de patients. Je dois remercier beaucoup de personnes parce que vous imaginez bien que ces études sont faites par la collaboration de beaucoup de gens. et je termine là et je vous remercie. On a peut être le temps pour une ou deux questions courtes avec des réponses courtes. Sinon, on va réserver les questions pour la fin. On va tout de suite passer à notre deuxième intervenant. On passera à la deuxième communication. Et comme c'est très bien, Rami Rahioui, chef de service de Saint-Anne. Il y a plusieurs casquettes aujourd'hui. Il vient avec la casquette de la Société française de psychodéctologie. et le président de la comité scientifique du congrès. Et là, il est derrière ce courant, ce réseau francophone. C'est depuis plusieurs années qu'il a évolué. On a travaillé ensemble. Et là, je... C'est derrière le succès du congrès. Première fois au deuxième congrès, c'est sur la Mousse. Et c'est Hassan Rahioui, les deux piliers de ce congrès francophone. Et là, on va nous présenter ce concept de psychodéctologie. Et merci Hassan. Merci beaucoup, Pierre Rahioui, pour cette introduction très sympathique et gentille. Bonjour, et je suis ravi de vous revoir après cette première soirée assez intense en termes d'émotion. Et je m'excuse d'abord, auprès de Ramos, par rapport à ce petit retard, parce que j'ai pu revendre un certain nombre de diapos, en voulant réorganiser ma présentation. Et donc, je vous conseille d'enregistrer le diapos par le diapos pour ne pas tomber dans ma même problématique que je viens de ce matin. Tout cela pour dire que je ne vais pas chercher à enterrer la question du double diagnostic, qui est la question à laquelle tu as terminé, sur la pathologie du haine. Et on va voir que c'est beaucoup plus des traits que des concepts basés sur quelque chose de vraiment scientifique. C'est bien qu'aujourd'hui, le double diagnostic est vraiment utilisé par les angles d'obstraction et la pathologie du haine par les dyspagies. Donc, tu vois que vraiment, ce n'est pas quelque chose de vraiment bien partagé. Alors, vous avez constaté dans votre pratique au quotidien une augmentation de la fréquence des commandes dictées. Et cette fréquentation, pour ainsi dire, ne nous a pas gênés dans un premier temps. Et pour cause, parce qu'on a l'habitude en tant que psychien, en tant qu'adictologue, de recevoir des patients lourds, difficiles, jusqu'au jour où on s'est aperçu que cette commandité commence à nous poser problème par rapport à la prise en charge, en termes de rechute, en termes surtout de réhospitalisation, et encore en termes de problématiques médicamentales. Et vous voyez tout de suite le paradoxe qui s'annonce. Au moment où on est inscrit dans un mouvement de désinstructionnalisation, pour faire sortir des patients chroniques qui sont pratiquement restés dans l'hôpital psychiatrique toute leur vie, à côté, on n'a pas dû s'installer une autre population, cette fois-ci, de jeunes psychotiques, comme on vit. Et la seule problématique qui nous a poussé à réfléchir, c'est uniquement une pression financière. C'est juste la pression de réduire les durées d'hostalisation. Au départ, je vous rassure, il n'y avait aucun intérêt, en tout cas par rapport à ma génération, pour prendre en charge les commandes du tout. Donc, s'il n'y avait pas cette pression, nous ne serions peut-être pas là ce matin à réfléchir sur les comorbidités. On les aurait intégrées dans la prise en charge globale, classique, de la psychiatrie et de la victologie. Donc, je voulais commencer quand même par cet aspect très important. Deuxième point, lorsqu'on a constaté ces comorbidités, ces patients très difficiles à prendre en charge, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des propositions, des recommandations anglo-saxonnes, pratiquement les yeux fermés. Alors que vous allez me dire, mais pourquoi on est obligé, en tout cas dans le réseau francophone, de proposer quelque chose d'autre ? Est-ce de l'anti-américainisme primaire ? Je vous rassure nullement. Vous allez comprendre pourquoi on est arrivé modestement à proposer autre chose que le double diagnostic. Je démarre quand même par l'histoire de la séparation de ce qu'on appelait dans le temps toxicomanie. Aujourd'hui, on peut parler d'addictologie et d'addiction, c'est beaucoup plus approprié pour les personnes qui souffrent de ces troubles-là. Il faut savoir qu'en France et même aux États-Unis, je pense même au Canada, en Suisse, au départ, la psychiatrie ne voulait pas des patients adultes. Les patients qui arrivaient en psychiatrie étaient chassés, il faut utiliser le terme « adulto ». Moi, je me souviens, dès qu'un patient toxicoman arrivait en psychiatrie, la première question qui arrivait le lendemain qui était posée par le chef de service, c'est quand est-ce qu'il va sortir ? Donc, on n'était pas dans des considérations éthiopatogéniques, ou thérapeutiques, mais dans des considérations de libérabilité. Et on était dans cette idéologie de désinstitutionnalisation. Jusqu'au jour où arrivent des jeunes patients avec des comorbidités addictives importantes, notamment le cannabis. Et c'est des patients qui sont venus par la voie de la psychiatrie, avec des étiquettes de la psychiatrie. Ce n'était pas des patients considérés comme des toxicomanes. Donc, cette arrivée massive de jeux de patients nous ont posé énormément de problèmes, et notamment par rapport à la médication, parce qu'on a pensé à tort que c'était des patients résistants, et mon médecin a été au fond de la salle pour mieux que moi expliquer cette idée. Confusion énorme entre la résistance et la problématique de l'adaptabilité de la physiologie à la pathologie et à la pathologie du HEM. Donc, on a commencé à réfléchir et on s'est orienté tout naturellement vers les prédents en charge américaines, sauf que je l'ai fait, je l'ai pratiqué, j'ai dans le service des infirmières qui ont été formés à la dictologie en plus de la psychiatrie, j'ai des médecins qui sont psychiatres à dictologues, et ça n'a pas marché. Donc, j'ai regardé, j'ai repris un peu l'histoire des choses au niveau des Américains et je peux vous résumer rapidement la problématique des Américains en deux points. D'abord, la question du double diagnostic et ensuite, la question des soins intégrés. Alors, rapidement, il faut savoir que le double diagnostic s'est imposé, encore une fois, pas à partir à des données scientifiques, mais uniquement à partir d'une dénomination, une labilisation par rapport à cette population qui est arrivée massivement au niveau de la psychiatrie américaine. Et, à ce point, on a entendu des doubles diagnostics, des comorbidités, des associations, doubles associations, des co-occurrences, ainsi de suite. Je trouve, je trouve, c'est un fait qui n'est pas clinique, qui ne relève pas de la recherche, qui a imposé le terme de double diagnostic. C'est juste un éditeur en voyant que le nombre d'occurrences, de titres sur cette pathologie s'appelle double diagnostic. Il est inscrit dans le sommaire de la pathologie psychiatrique dans la mire du double diagnostic. Et c'est ainsi que le double diagnostic a survécu pour définir la double association chez la même personne d'une pathologie psychiatrique et d'une pathologie addictologique. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on s'est embarqué avec les Américains sur cette notion de double diagnostic. Et donc, je vous livre et je lis avec vous, ce n'est pas mes critiques, encore une fois, c'est les critiques des Américains par rapport à cette double notion de double diagnostic. A bien des égards, je lis, le double diagnostic est mal choisi. Il existe d'autres populations à double diagnostic telles que les personnes atteintes de maladies mentales et de troubles non-développementaux. Les personnes comorbides peuvent être décrites d'une autre manière et à d'autres niveaux. Elles ont des déficits interpersonnels, des problèmes psychosociaux, etc. De plus, cette population est elle-même hétérogène. Il y a des patients sclophènes, comme on dit, des patients dépressifs, comme on dit, des patients anxieux, comme on dit, est-ce qu'on va les prendre en charge de la même façon ? Je ne pense pas. Et donc, je poursuis, Drake et Oala disent que l'accent mis sur le diagnostic qu'est la maladie pourrait avoir retardé l'élaboration de politiques et de programmes publics visant à réduire les risques d'addiction inhérents à l'environnement social tel que l'absence de logement et le manque de possibilités d'emploi. Donc, Drake et Oala, qui sont des sommités américaines par rapport au double diagnostic, qui critiquent eux-mêmes cette notion de double diagnostic et qui, pour eux, a posé énormément de problèmes en termes de prise en charge. et donc, pour reprendre un peu les critiques à droite à gauche par rapport au double diagnostic, on trouve un côté positif quand même par rapport à cette population, c'est que, grâce à cette motion de double diagnostic, l'accent a été mis sur les addictions dans une population psychiatrienne. et le fait d'avoir mis l'accent sur cet aspect-là, ça a permis de traiter peut-être maladroitement, peut-être pas de la meilleure façon qu'il soit, mais en tout cas, ça a attiré notre attention en tant qu'efficience vers cet aspect addictologique. Le seul problème, c'est que, lorsqu'on va vers le double diagnostic, on va surestimer l'aspect biologique de la maladie. Et donc, du coup, on va culpabiliser encore une fois le patient, c'est sa pathologie. Et on va ignorer tout ce qui va arriver au niveau de la société, tout ce qui va arriver au niveau de la culture. Et l'autre problème, c'est purement un problème idéologique. Parce qu'on a une vision monolithique de la chose, effectivement, une perspective dominante peut déterminer le langage et les modes de pensée, si bien qu'aujourd'hui, le double diagnostic et la pathologie du elle deviennent des modes de pensée, beaucoup plus que des modes scientifiques de prévention. Et donc, moi, je dis quand même que ça va dans le fond, c'est plus la présence de l'occurrence. La comorbidité est un phénomène bio-psychosocial complexe qui doit être compris selon plusieurs points de vue. Ensuite, arrivent les prévenches. Après la question du diagnostic, comment on va soigner ces patients qu'on va dénommer double diagnostic aux pathologies du elle. Donc, la mise en place des présents chars va poser problème. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a cherché à faire des contorsions à un système de soins qui était prévu pour des patients psychiatriques. Et on a essayé d'introduire dans ce système prévu pour des patients psychiatriques, notamment, des nouveaux patients sans revoir ni l'organisation, ni le mode de financement, ni la formation des équipes soignantes. Et donc, in fine, ça devient impossible de traiter adéquatement selon l'hétérogénéité de cette population. Et donc, bonhomme à l'om, pardon, il y a trois modèles de prise en charge qui sont proposés. Le modèle séquenciel, le modèle parallèle et le modèle intégré. Le modèle séquenciel a le mérite de proposer un soin purement addictologique aux patients commandés. Donc, il n'y a pas besoin de modifier les prises en charge, l'organisation et le financement et le financement de chaque service, ni du côté de la psychiatrie, ni du côté de la dictologie. Le problème étant que devant cet intérêt, ce système est un système d'exclusion de ces patients. Pourquoi ? Parce que c'est le patient qui doit faire la coordination entre le service de psychiatrie et le service d'addictologie. et chaque service, chaque unité a sa propre logique de présent charge, a sa propre idéologie de présent charge. C'est bien que le patient va se retrouver exclu, ni traité par la psychiatrie, ni traité par l'addictologie. Le modèle parallèle, c'est une présent charge qui est double mais qui est simultanée. Là, on passe à un autre stade de l'intégration. sauf que le problème de l'intégration repose toujours sur le patient. Donc, ce modèle n'est pas suffisant, même si il est meilleur par rapport au modèle séquentiel. Arrive le modèle intégré. Le modèle intégré qui intéresse un certain nombre de chercheurs parce que, justement, c'est mieux que le système séquentiel et le système parallèle. Mais, en regardant de près, je me rends compte qu'aucune étude n'est venue démontrer de façon scientifique et méthodologique l'importance du soin intégré par rapport aux autres systèmes. Et pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'on a parlé d'un certain nombre de facteurs, d'un certain nombre de types de produits, d'un certain nombre de populations, de pathologies, etc., et on ne peut pas comparer des tomates et des cerises. Donc, c'est impossible sans proposer un cadre organisationnel qui va servir d'une méthodologie pour une population homogène. On ne peut pas faire honnêtement une étude valable qui va nous permettre de choisir entre le système séquentiel parallèle ou intégral. Alors, j'arrive à la question de la psycho-addictologie. Mais auparavant, je vous explique pourquoi on a eu un problème dans le service malgré la formation, malgré la bonne volonté du chef de service. On s'était rendu compte qu'au sein de notre service, on n'était pas en train de faire du système intégré. On était en train de faire du système séquentiel. C'est normal parce qu'on recevait des patients psychotiques qui n'avaient pas de comorbidités. On recevait des patients bipolaires qui n'avaient pas de comorbidités. Et on recevait des patients qui ont des troubles mineurs psychiatriques mais avec des comorbidités lourdes. Et donc, on avait un patchwork comme ça de patients et on ne pouvait pas demander à une seule équipe de s'intéresser aux patients comorbides ou aux patients non comorbides. Donc, ça a produit un clivage au sein de l'équipe. Lorsqu'on parle de comorbidités, l'équipe non formée va dire à l'autre équipe c'est à toi de t'en occuper, c'est pas mon patient. Quand arrive le patient non comorbide, l'autre moitié dit à l'autre, c'est ton tour, c'est pas un patient comorbide, c'est bien qu'on a été vraiment bloqué dans la prise en charge. Et on a même oublié certains patients parce qu'on était obliqués par l'idée de mettre en place des soins intégrés. On était motivés, c'était un peu l'alpha et l'oméga de l'évolution de la psychiatrie et on se retrouve à exclure nous-mêmes des patients au sein de notre service. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du réseau francophone, on estime qu'on ne peut pas adapter le système existant pour proposer des présents charles pour une nouvelle psychopathologie. C'est impossible. Il faut tout revoir de fond en comble. Vous allez me dire que c'est coûteux, c'est coûteux, mais la santé n'a pas de coût, n'a pas de prix. Je peux vous le dire parce que à vouloir traiter dans un système archaïque par rapport à une nouvelle psychopathologie, ça, c'est très coûteux. Ça, c'est très fatigant pour les patients, ça, c'est très fatigant pour les équipes. Mais revoir les choses, ça va coûter moins cher, ça va être beaucoup plus efficace, mais sauf que ça a besoin d'une réelle volonté politique pour le mettre en place. Et donc, la psycho-addictologie, il faut la comprendre comme un cadre organisationnel, comme une nouvelle discipline qui va permettre de placer chacun dans sa place préférentielle, chaque soignant, chaque patient, pour une meilleure prise en charge. Et donc, on s'est inspiré du modèle de la psychogériatrie. Je vous rappelle que la psychogériatrie, c'est quelque chose qui a apporté un plus par rapport aux patients âgés en psychiatrie. Le patient âgé, c'était le patient comorbite d'aujourd'hui. Pour les anciens d'entre nous, vous vous rappelez, le patient âgé était oublié, était exclu de la psychiatrie. Il n'avait pas le droit de citer au niveau de la psychiatrie. À partir du moment où on commence à faire des coordinations entre psychiatrières, à dire que probablement il y a des psychopathologies qui sont spécifiques au sujet âgé, on a commencé à s'y intéresser, chemin faisant, avec une bonne organisation des associations, on a créé une nouvelle discipline qui a profité aux patients âgés, qui a profité aux équipes qui sont débarrassées d'une complexité énorme, puisque maintenant c'est des unités de services propres à la psychogéristique. Et donc, on reprend le même modèle qu'on essaie de proposer à la psychoadictologie. pour que je vous laisse rapidement, je n'ai pas le temps de lire un peu la question du concept. Alors, mais la vraie question est celle-ci. C'est bien beau tout ce qui est théorique, mais comment allons-nous faire ? Qui fait quoi par rapport à cette question de partage des territoires entre psychiatres et addictologues ? Je pense que la meilleure façon, c'est d'abord essayer de matcher les patients par rapport à leur pathologie. Et je n'ai pas trouvé mieux que la typologie qui a été proposée par AIS en 1997 selon quatre types. Le type 1 concernant des patients qui ont une pathologie psychiatrique lourde et une pathologie addictologique lourde. Le type 2 avec une pathologie psychiatrique lourde, une pathologie addictologique faible à moyenne. Un type 3 avec une civilité psychiatrique faible, mais en regard une problématique addictologique qui est lourde et un type 4 assez light en termes de troubles psychiatriques et de troubles addictologiques. ce que nous proposons modestement encore une fois, c'est une nouvelle réorganisation, c'est de dire que le service de psychiatrie va probablement prendre en charge le type 2. Problématique psychiatrique lourde et problématique addictologique qui est faible parce que on ne peut pas prendre en charge dans tous les services, tout type de services, tout type de pathologies. Et donc là, on peut proposer des soins intégrés selon le modèle américain, il n'y a aucun souci. Et là, probablement qu'il va falloir privilégier l'ambulatoire à l'ostalisation, autrement, on va sombrer dans la chronicité qu'on a cherché tant à éviter. Donc, je pense qu'il faut profiter de cette occasion pour mettre le paquet sur l'ambulatoire au détriment des vies de l'ostalisation. et que probablement, il y a aussi matière à faire avec le service d'addictologie de liaison et aussi marquer le point sur la question de la réalisation avec une force de frappe au niveau du dépistage addictologique. À l'opposé, on pourrait proposer au niveau du service d'addictologie le type 3, pathologie addictologique forte et psychiatrique faible, avec là aussi des soins intégrés, toujours en maintenant sa attention sur l'ambulatoire au détriment de la question des hostalisations. Et je trouve qu'il faut quand même un certain nombre de collègues français poussent à avoir des lits d'hostalisation alors qu'on peut faire beaucoup de choses en termes de prévention et d'intervention précoce avant d'aller chercher des lits. Et là, je pense que c'est surtout l'idéologie psychiatrique qui est toujours en cours. Là, toujours à l'opposé, on va faire appel à un service psychiatrique de liaison, toujours à la question de réhabilitation parce que la prise en charge est longue et continue et on ne va pas oublier le dépistage psychiatrique. Là, où ça va faire hurler des gens, c'est le troisième niveau. Le troisième niveau de recours. C'est ce qu'on appelle le service de psycho-addictologie. au moins une unité de psycho-addictologie pour les doubles pathologies lourdes, à la fois psychiatriques et addictologiques. Et là, pour le coup, ça ne sera pas des soins intégrés, ça sera des soins croisés. Parce que lorsqu'on a affaire à une pathologie, à une double pathologie lourde, il ne s'agit pas de créer une séparation au sein d'un service, il faut essayer de dire qu'au fond, il s'agit d'un seul patient, qu'il s'agit d'une seule pathologie, qu'il faut un seul type de médication à la fois pour la psychose trop bipolaire et pour l'addiction. C'est ce qui est en train de se faire, notamment par rapport à la question de l'éponexe qui apparemment donne de bons résultats à la fois sur la psychose et sur les addictions. Donc, il faut aller vers ce sens-là. De plus, on va y gagner. On va mieux comprendre à travers cette pathologie duelle des choses venant de l'addictologie ou de la psychiatrie et inversement. Donc, il y aura intérêt croisé intuel à voir les deux côtés. Et là, on est forcé d'aller beaucoup plus vers l'hospitalisation, versus angulatoire. Et encore une fois, la question de la réhabilitation s'impose et se pose. Et forcément, il y a une triangulation qui va se mettre en place en termes de coordination pour éviter que ce soit le patient qui fasse la coordination contre les trois services. Et ainsi, on va respecter les services de la dictologie, les services de psychiatrie et on aura un service de recours hyper spécialisé. Rapidement, pour vous dire que les éléments sont énormes à respecter en termes de soins intérêts et croisés, ce qui prouve bien que c'est impossible de mettre ça en place dans un service de psychiatrie classique ou un service d'addictologie classique. De plus, pour nos psychiatres se pose la question de la contrainte. Qu'est-ce qu'on va faire pour les patients psychotiques addicts qui ne veulent pas se soigner sans stabiliser sur un plan en psychiatrie mais ils présentent une pathologie addictologique très lourde. Donc, c'est un débat qui traverse aussi aujourd'hui un peu le courant psychiatrique et addictologique en France. Il faut chercher à y répondre. Je passe rapidement parce qu'il faut revoir tout. La question de l'évaluation, il faut arrêter d'utiliser les échelles classiques psychiatriques ou addictologiques. Il faut inventer autre chose par rapport à la comorbidité. La question de l'approche motivationnelle, il faut arrêter d'appliquer bêtement les aspects motivationnels classiques, ça ne correspond pas à nos patients psychiatriques. La question de la motivation qui est basée sur un travail sur l'ambivalence, sachant que la psychose elle-même est fondée sur la notion d'ambivalence. Si on ne modifie pas la question de la motivation, ça ne marchera pas. Pareil pour les TCC, il faut modifier les choses. Nos patients sont sur un plan cognitif déficitaire. Donc, il faut arrêter d'appliquer des approches cognitivistes hyper élaborées pour nos patients. Aller vers des choses simples, beaucoup plus comportementalistes. Voilà. je vais arrêter là pour vous dire qu'on cherche justement à essayer de dire que c'est une question de contenu de contenant et que le contenant prime avant le contenu. Je vous remercie. Merci pour cette présentation sur ce concept et surtout la nouvelle organisation du soin. Donc là, le concept évolue, le raisonnement évolue, c'est ça. Alors, quatre minutes pour des questions. Questions courtes, réponses courtes. Oui, Arine. On est tellement dans l'impasse avec les patients addicts et la psychose, mais est-ce qu'on ne voit pas pointer ici cette notion d'attachement auquel vous êtes très fidèle? Et est-ce que l'attachement ne pourrait pas nous aider dans la prise en charge de cette double pathologie en travaillant sur l'attachement? L'attachement, d'abord, c'est une question d'attachement pas au sens d'aujourd'hui du terme, c'est une question d'attachement, une idéologie. Et là, je peux t'assurer qu'au niveau de la France, il y a un certain nombre d'idéologues qui ne veulent pas faire bouger le système, qui veulent rester attachés à la question de l'hostalisation parce que pour eux, défendre le nombre de lits, c'est défendre le budget de la psychiatrie. Et en général, lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on n'a rien à proposer à côté. On n'a rien à proposer. Il y a tellement de choses à proposer au niveau ambulatoire. On peut récupérer un très bon budget, sauf que les collègues ne le jouent pas. En tout cas, je pars du haut. C'est corps psychiatrique. L'autre attachement, c'est l'attachement des équipes soignantes par rapport à une pratique. Faire bouger quelque chose, là, on ne l'a vu que récemment par rapport à des délinagements. Faire bouger des choses, faire bouger des lignes par rapport à des... Juste le fait de changer d'architecture. On était dans un service où tout le service était sur un seul plan, un seul niveau. On passe à un service, il y a deux unités et c'est la catastrophe. Donc, c'est très difficile parce que lorsqu'on parle comme ça d'obtiagnostics soit intégrés, tout le monde est content, tout le monde essaie de le faire. Mais dans la pratique, c'est compliqué. et on a affaire aussi à des patients. Là, on parle d'attachement des soignants, de politique, d'idéologie, mais au fond de la question, c'est les patients dont il est question. Et les patients vont suivre. Vont suivre qui ? Une équipe divisée, une équipe clivée. Et c'est là la catastrophe. Et c'est là où il y a des problèmes. Donc, l'attachement, je ne crois pas trop par rapport à une évolution favorable. Par contre, l'attachement en termes de psychopathologie, bien sûr, mais par rapport à la psychose, je ne peux pas t'en parler aujourd'hui. Par rapport à la dépression, trop l'anxuel, oui, certainement. J'avais une question moi aussi, Hassan. Merci pour l'exposer. J'ai beaucoup aimé cette idée d'une gradation et d'une classification finalement avec soit la dominante adulte, soit la dominante psychopatho. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, il reste parfois la question des équipes qui se défendent un peu sur leur pré carré et qui, du coup, est ce qu'il ne va pas y avoir un peu des patients qui échappent malgré tout parce que chacun dit que c'est l'autre qui doit le prendre. Mais justement, aucun système n'est infaillible, mais il y aura toujours des difficultés par rapport à ces perspectives que je suis en train d'évoquer comme ça. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus clair entre nous, déjà soignants. le patient s'il perd, s'il perd d'abord parce que les soignants ne sont pas d'accord. Si on arrive à avoir des ciblages par rapport à la pathologie, par rapport à des égoïnages précis, je pense qu'il y aura moins de pertes de chance, de soins pour les patients. Il y aura forcément toujours des difficultés. Mais on s'en accommodera. Encore une question ? Bon, question, remarque, on va voir. Alors, vous avez parlé de psychiatrie, service d'addictologie, service de psycho-addictologie. C'est vrai, la nécessité d'avoir un service de psycho-addictologie, c'est très, très important. parce que dès au niveau de notre expérience, on est de psychiatrie. Ce n'est pas la peine que je répète. Donc, c'est vrai, vous avez parlé de trois services, service de psychiatrie, service d'addictologie et service de psycho-addictologie. Vous êtes basé sur donc cette échelle, cette classification. Mais cette classification, cette classification, donc, je ne la trouve pas si vraiment, on ne peut pas se baser sur ça pour mettre pour mettre ces trois, ces trois services. Dans la pratique, dans la pratique, quand on, moi, par exemple, je suis dans un service de psychiatrie, d'accord, il y a un service d'addictologie, enfin, consultation, et c'est vrai, les patients, il y a un certain nombre de patients qui posent des problèmes. Donc, dans notre service, 80% des patients sont addicts, d'accord, on est dans la psycho-addictologie et dans notre service, donc, vraiment, donc, c'est très, très difficile de prendre ces patients qui sont vraiment trop addicts, c'est très difficile de les prendre en charge en même temps que le problème psychiatrique. Au niveau des services d'addictologie, donc, même s'il y a des psychiatres, donc, ils se concentrent beaucoup plus sur les problèmes d'addictologie, donc, ils renvoient les patients en psychiatrie. Donc, la nécessité d'avoir un service de psycho-addictologie, il est très, très important, mais la faisabilité, ça va être un peu très difficile. Donc, la nuance entre la psychiatrie, la psycho-addictologie, donc, ça va être très, très, au niveau pratique, je vois que ça va être très, très difficile. Là, c'est déjà très compliqué, mais il faut bien, vraiment, j'insiste là-dessus, il faut distinguer notre difficulté et la difficulté de nos patients. On a du mal à concevoir le soin, mais il faut bien s'imaginer que c'est déjà compliqué pour les patients. Ce qu'on cherche, c'est améliorer la présence en charge des patients, même si par la suite va être difficile pour nous, les soignants. Alors, moi, j'ai toute observation, je suis... Je suis Mbarque et ça m'a dit, je suis directeur d'un établissement qui constitue un établissement psychiatrique. Sous-titrage MFP. Bonjour. Mbarque, ça m'a dit, je suis directeur d'un établissement qui constitue une alternative à l'hôpital psychiatrique en région paruvienne et je connais très bien l'OXAPA, comme je connais très bien le service hospitalier Saint-Anne. Et ma question, en fait, c'est surtout par rapport à ces patients qui arrivent chez vous après un parcours hospitalier long et lourd en psychiatrie, parfois complètement déconnecté par rapport à la réalité et sont indiqués pas uniquement au cocaïne, mais sont indiqués aussi aux psychotropes parfois et aux médicaments et dans le trafic de médicaments, etc. Moi, ma question, l'observation, surtout en lien avec les deux interventions, c'est qu'on ne fait pas du tout référence à la pré-hospitalisation ou à la pré-soin OXAPA. Et on ne fait pas référence de tout à ce travail de partenariat autour de le sanitaire et de le médico-social. Et moi, je pense que toujours sortir d'une hospitalisation ou sortir d'un suivi d'OXAPA, c'est toujours une source d'angoisse pour des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou souffrent d'une maladie mentale parce qu'inscrites dans une dynamique de changement, de séparation avec des institutions parfois refuges et protectrices. Donc, la pré-hospitalisation, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le rôle aujourd'hui des établissements médico-sociaux en termes d'accompagnement éducatif ? C'est ça qui me semble un petit peu important parce que, finalement, le travail des soignants en a su apporter cette guérison ou cette stabilité médicale, mais cette guérison sociale qui, pour moi, il est nécessaire aussi. Et donc, il ne faut pas oublier l'établissement médico-sociaux. Merci pour ce témoignage, mais je vais faire de la provocation. C'est bien de dire ça et j'étais le premier à le dire puisque j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la question de double diagnostic des aspects psychosociaux, mais ça marche à condition que le médico-social s'adapte aussi de la même manière que je suis en train d'exiger au néosystème sanitaire de s'adapter. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va forcer un système psychiatrique addictologique à bouger les lignes par rapport à une double prise en charge et qu'on essaie d'orienter le patient pour la réhabilitation, pour la coordination vers le médico-social. Si le médico-social garde les mêmes repères par rapport à la psychiatrie classique, par rapport à la dictologie classique, on sera en décalage et ça ne marchera pas. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ? Allez-y. Merci. Non, tu ne peux pas. C'est à cause de toi que je tousse. Moi, ce n'est pas... C'est à cause du temps, du climat, ce n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que je pense que vous avez mis le point sur un élément très important. C'est qu'il faudrait d'abord soigner les soignants dans l'intérêt des soignés. Le problème, c'est qu'il y a toujours des résistances chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et cette résistance de la part des soignants fait que très souvent il y a des difficultés pour exécuter un programme quel qu'il soit. Je pense que vous avez mis le point sur ce problème-là qui est très important. C'est la remarque que je voulais faire. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour la présentation. Peut-être un petit point. Je regarde nous ce qu'on a développé. J'en ai parlé peut-être plutôt brièvement hier. Mais l'hôpital où je suis, je pense qu'on essaie un petit peu d'aller dans le même modèle que vous allez. Dans le sens que dans notre nouvel hôpital, justement, on a le service sur un même étage. En fait, il y a la clinique externe, donc l'ambulatoire de la psychiatrie, l'ambulatoire de la dictologie. Et là, il y a comme un nouveau service, mais je dirais qu'il y a peut-être depuis quand même, jusqu'à une dizaine d'années, mais qui était tout petit au début, mais justement, qu'on dit psychiatrie des addictologies. Donc, on a ce petit sous-groupe dont moi, je fais partie, qui ont une double formation en psychiatrie, en addictologie. Donc, on est plus petit que les deux autres groupes, mais on est, puis on a aussi de l'hospitalisation sur le même étage en psychiatrie et de l'hospitalisation en addictologie avec une partie d'hospitalisation pour le double pour les gens de psycho-addictologie. Je dirais, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment justement une continuité. Autant le service de psycho-addictologie va avoir les références qui viennent de la psychiatrie et qui viennent de la médecine, de la dictologie et vice-versa. On essaie vraiment de travailler le plus possible en continuité de soins où des patients vont parfois faire un long chemin en psychiatrie, mais après ça, venir dans nos services à un petit moment. Souvent, ils sont moins longtemps dans nos services et on essaie de les retourner dans les autres services. Un petit peu comme vous dites, quand c'est le haut niveau des deux troubles, on les prend, mais pour les ramener dans les autres services. Je pense que c'est un modèle qui est quand même intéressant. Je vous dirais quand même la complexité de la mise en action. C'est sûr que nous aussi, on est comme dans une grande ville, donc on arrive à le faire en milieu universitaire, mais ce qu'on a développé pour les régions avec ce petit service-là, c'est tout ce qui est de la télémédecine. Donc, dans des services où il y a seulement la psychiatrie ou la dictologie, mais je voudrais plus avec la psychiatrie, on essaie de faire du mentorat à distance et des choses comme ça pour essayer justement de changer les pratiques. Ce n'est pas facile non plus. On finit par converger quand même. Merci. Merci beaucoup, Hassan. On va lancer comme ça, je pense, rediscuter de tout ça jusqu'à la fin du congrès. C'est un grand plaisir de présenter maintenant un ami, le professeur Philippe de Timari, belge, qui est professeur de psychiatrie, Clinique Saint-Luc à Bruxelles, qui est aussi professeur à l'Université catholique de Louvain, qui travaille dans un gros service où s'effectue depuis plusieurs années déjà une recherche intensive avec un nouveau concept là aussi intéressant qui peut faire le lien entre différentes pathologies, on va dire, qui est celui du microbiote qui est un thème très à la mode. Donc, Philippe, on est un petit peu en retard, mais on va te laisser le temps que tu mérites. Bon, merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup au docteur Raoui, au docteur Ramos d'avoir eu la gentillesse de m'inviter pour faire cette présentation. Moi, je vais vous emmener dans un monde un petit peu différent qui est le monde du microbiote intestinal. Alors, comme vous voyez, mes slides sont en anglais, mais je vous rappelle que l'anglais, s'il est ce qu'il est, c'est quand même grâce au français, à Guillaume Le Conquérant, à un ancêtre direct de Mickaël Lazila, d'ailleurs, et qui fait que finalement, je pense que vous allez comprendre sans trop de difficultés, finalement, cette présentation, mais je parlerai en français, soyez rassurés. à l'heure. S'il est un bloc. S'il est un bloc. S'il est un bloc. Voilà, merci. Donc, le microbiote, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes qui se trouvent dans l'intestin et qui vivent en symbiose avec notre organisme humain en général. Et ça a mis pas mal de temps. En fait, la raison pour laquelle c'est devenu à la mode actuellement, c'est parce qu'on a découvert des nouvelles techniques de séquençage de ce microbiote qui permettent de ne plus passer par la culture des bactéries pour finalement découvrir la composition du microbiote, ce qui était le cas il y a peu de temps encore. et donc on est vraiment dans une espèce de bond de connaissance actuellement autour de ce microbiote et de son rôle. Je ne sais pas si c'est le microbiote qui interfère avec l'ordinateur, mais en tout cas... ... ... ... ... Voilà. Donc le microbiote... Non, ça marche de nouveau pas. Écoutez, j'ai un ordinateur, je l'amène, on va le brancher. ... 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 Merci. 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 Alors, la première étude vient montrer en fait que chez les patients alcoolodépendants, il existe une augmentation de la perméabilité intestinale qui donne lieu à la production de l'hypopolysaccharide, qui sont des produits de dégradation des bactéries. Donc, c'est des produits qui viennent des bactéries grammes négatives, la paroi des bactéries grammes négatives et qui vont entraîner la production d'un certain nombre de cytokines. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces LPS et ces cytokines étaient corrélés finalement avec les signes de dépression, d'anxiété et de craving, suggérant finalement que ça pourrait jouer un rôle dans une partie de la symptomatologie de la pro-intique alcoolique. Alors, la deuxième étude est une étude dans laquelle on a voulu affiner finalement la question du rôle de comment les bactéries viennent transmettre le signal inflammatoire au niveau des patients. Donc, est ce que ce sont l'inflammation chez les patients est plutôt lié au lipopolysaccharide ou est ce lié plutôt au peptidoglycans qui sont issus d'autres types de bactéries qui sont plutôt des bactéries grammes positives. Et la méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode dans laquelle on a extrait chez des patients alcoolodépendants testés en début et en fin de sevrage du sang. Et de ce sang, on a extrait les cellules mononucléées que sont les lymphocytes et les monocytes pour finalement aller mesurer l'activation des différentes voies inflammatoires par une méthode qui est une méthode de PCR quantitative. Et on s'est rendu compte finalement que je n'ai pas l'assuré en alcoolodépendant. Il existait une augmentation de l'activation des récepteurs dans ces cellules mononucléées pour les récepteurs pour les LPS, mais également d'autres récepteurs au niveau des voies inflammatoires qui vont reconnaître en fait une activation par les peptidoglycans. On a mesuré par ailleurs une augmentation plasmatique des taux de peptidoglycans. Et donc, on voit qu'il y a finalement deux grandes voies inflammatoires qui sont stimulées, une par les LPS, une par les peptidoglycans et qui aboutissent dans une interaction complexe. Je ne vais pas passer dans le détail de toutes ces réactions inflammatoires à la production d'un certain nombre de cytokines. Mais il y a une cytokine qui nous a particulièrement intéressé, qui est l'IL-8, l'interleukin-8, qui est une quémokine en fait, mais qui va corréler le plus avec les signes de craving pour l'alcool. Et donc, on pense qu'elle joue vraiment un rôle important dans la pratique alcoolique. Alors, une chose intéressante, c'est que quand on a comparé l'activation de ces voies inflammatoires au sein des cellules mononucléées avec ce qu'on observe au niveau du plasma, ici, c'est des mesures des cytokines dans le plasma. On voit que le TNF-alpha et l'IL-6 ne sont pratiquement, enfin non, ne sont pas augmentées, pardon, dans les cellules mononucléées, alors qu'elles vont l'être au niveau du plasma. Et c'est lié au fait qu'on pense que finalement, si l'IL-1-bêta et l'IL-8 sont produites par ces cellules mononucléées, on pense que les origines du TNF-alpha et de l'IL-6 sont probablement des origines différentes. Ça pourrait être des origines hépatiques où elles viendraient éventuellement, sinon directement de la muqueuse intestinale, avec l'idée finalement que la manière dont le signal inflammatoire provenant de l'intestin va se communiquer au cerveau est complexe dans le cadre de l'alcoolodépendance. Alors, on pense qu'il y a peut être une voie directe de l'alcool sur la production de cytokines au niveau cérébral, d'une part, mais on pense aussi que l'intestin va jouer un rôle important, soit par la libération directe de cytokines à partir de l'intestin, soit par le fait que les LPS et les peptidobitans vont interagir éventuellement avec le foie qui va lui-même produire des cytokines. On pense que le tissu adipé pourrait également produire des cytokines. Les LPS et les peptidobitans vont aussi activer les cellules mononucléées du sang. Et tout l'ensemble de ces facteurs va participer à la genèse d'un signal inflammatoire au niveau du cerveau de ces individus. Et puis, ce qu'on a étudié après dans l'étude suivante, c'est vraiment le rôle du microbiote intestinal. Et pour ça, on a utilisé une approche dans laquelle on a testé les effets de l'alcool sur le microbiote, le lien entre le microbiote et la perméabilité intestinale et la manière dont ces changements peuvent jouer un rôle sur la symptomatologie de la pratique alcoolique. Donc, on a pris à nouveau les patients qu'on a testé en début et en fin de sevrage, chez lesquels on a mesuré en plus de la perméabilité intestinale, la composition du microbiote intestinal. On a mesuré, on a fait également des études métabolomiques pour essayer de voir quels sont les facteurs qui, au niveau du contenu des selles de ces patients, peuvent jouer un rôle finalement dans l'augmentation de perméabilité. Mais ça, je n'aurai pas le temps de parler de ces éléments. Alors, sur cette diapositive, on voit qu'il y a en fait, parmi les patients alcoolodépendants qui sont présentés ici en rouge et en vert, deux sous-populations. Une sous-population qui présente une augmentation de la perméabilité intestinale et une sous-population qui présente une perméabilité intestinale qui est comparable à celle du groupe contrôle présenté ici en bleu. Et en fait, quand on compare ces deux sous-populations, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence au niveau de la quantité d'alcool bu entre ceux qui sont représentés en rouge et ceux qui sont représentés en vert, signifiant que ce n'est visiblement pas un effet direct de toxicité de l'éthanol sur l'intestin qui peut justifier finalement ces changements de perméabilité. Par contre, quand on s'est intéressé aux signes, aux marqueurs, aux symptômes psychopathologiques de ces patients au cours du sevrage, on voit qu'il y a une petite différence, surtout au niveau de la dépression au début du sevrage qui se marque ici significativement entre les deux, mais qui sera beaucoup plus prononcée finalement en fin de sevrage où là, on garde une différence marquée pour la dépression, pour l'anxiété et pour le craving, pour l'alcool, semblant signifier finalement que ces dimensions, que la perméabilité intestinale est liée à des manifestations psychopathologiques plus importantes de la dépendance à l'alcool. Alors, on voit aussi qu'il existe une bonne corrélation entre la perméabilité intestinale mesurée au début du sevrage et les signes de dépression, d'anxiété et de sevrage chez ces patients. Alors, quand on a analysé après le profil bactériologique de ces patients, on a regroupé finalement ces différents patients, donc en rouge à nouveau, ceux qui présentent une perméabilité intestinale augmentée, en vert, c'est ceux qui ont une perméabilité intestinale normale. En fait, on voit ici, il y a plus de 200 bactéries différentes qui sont mesurées, mais qui sont regroupées dans une analyse pour voir dans quelle mesure les populations sont proches. Et on voit qu'il y a une quasi superposition de ce qui se passe entre les sujets contrôles et les sujets qui présentent une perméabilité intestinale normale, alors que la population de patients avec une perméabilité intestinale augmentée se distingue de manière très nette. Et ces distinctions sont vraies au niveau de la famille des rumino-cocacés, où la famille où les patients avec une perméabilité intestinale importante sont sous-représentés. Et il y a par contre une sur-représentation de la famille des lacnos-piracés. Ici, on a mesuré plus spécifiquement certaines, donc d'abord le nombre total de bactéries. Ici, on voit à nouveau qu'il y a un appauvrissement important au niveau de la quantité des bactéries chez ceux qui présentent une perméabilité intestinale augmentée, mais qui est lié à des changements dans certaines bactéries particulières. Alors, le Fecalibacterium prosnidii est une bactérie auxquelles on s'intéresse beaucoup parce qu'elle présente des propriétés anti-inflammatoires importantes. Et donc, le fait qu'elle soit effondrée ici, il s'agit d'échelle logarithmique et donc il y a à peu près 1000 à 10 000 fois moins de Fecalibacterium prosnidii chez ces patients alcoolodépendants avec une perméabilité intestinale augmentée. On voit que cet effondrement du Fecalibacterium prosnidii est présent uniquement dans cette sous-population. On a aussi d'autres bactéries qui sont des bactéries qui sont connues pour avoir des propriétés probiotiques, donc plutôt favorables pour la santé de la personne, qui vont être également très diminuées chez les patients qui présentent une augmentation de la perméabilité intestinale. On a après testé ça dans un modèle de souris qui est un modèle de souris dit humanisé. Le terme est vraiment mal choisi, mais c'est des souris dans lesquelles on a, qu'on a traité par antibiotiques et chez qui on a transplanté finalement le microbiote de patients alcooliques ou de sujets contrôlés. Et donc, en gros, la première étape, c'est traiter la souris par des antibiotiques et puis on va transplanter des sels de patients alcooliques ou de sujets contrôlés. Et puis, on va faire une série de mesures comportementales et de mesures métaboliques. Et on voit bien qu'on part de deux sous-populations qui sont très différentes au niveau du Fécali Bacterium Prosnidii. Et puis, on va traiter un certain nombre de souris. Et alors, on va observer ce qui se passe au niveau comportemental. Et ce test là est un test dans lequel on mesure le temps que la souris continue à nager de manière très active au sein du bocal. Je vous rassure au moment où l'arrête de nager, elle ne se noie pas. Donc, elle reste simplement à flotter sur le haut du bocal. Et on voit qu'il y a une latence à l'immobilité qui est finalement raccourcie chez les souris qui ont été transplantées avec des sels de patients qui étaient justement les patients qui présentent une perméabilité intestinale plus importante. Alors, ici, c'est une expérience dans laquelle la souris est placée en fait dans une chambre qui est séparée en trois compartiments. La souris a la possibilité de passer de l'un à l'autre. Mais ici, il y a un animal. Donc, dans une des cages, il y a une petite souris qui est contenue dans la cage. Et ça vient rejoindre un peu les remarques de Dassane tout à l'heure sur le fait qu'on doit s'intéresser aux éléments biologiques, mais aussi aux éléments de socialisation. des patients ou des souris dans ce cas présent. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il existe chez une souris qui a été transplantée par des sels de patients normaux. En fait, on voit que le temps passé dans cette chambre particulière, qui est représentée ici aussi par un heatmap qui est plus chaud dans cette région là, vient témoigner du fait qu'il y a une sociabilité vraiment marquée de ces animaux. Alors que chez les souris qui ont été transplantées avec les sels de patients alcoolodépendants, elles ont une quasi indifférence en fait entre les deux. Et donc, elles n'ont pas une activité prosociale qui les amènerait finalement à aller s'intéresser au plus spécifiquement à une autre souris inconnue. en fait, et donc, elles n'ont pas cette espèce de réflexion vers la prosocialité. Ici, je vous montre en résumé les résultats d'une étude récente dans laquelle, donc c'est la même, c'est la même étude dans laquelle on a étudié différentes dimensions et entre autres la question de la sociabilité et des comportements. Et puis, on a essayé de voir au niveau cérébral, d'une part, ce qui se passait et au niveau cérébral, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il existait des changements importants du côté de la synthèse de myéline, du côté de la neuroinflammation, mais singulièrement dans une région particulière du cerveau qui est le striatum, qui est une région qui est très impliquée dans les addictions et également dans le rapport GABA-NFDA, qui, on le sait, peut jouer un rôle également dans la genèse des addictions. Et donc, il semble que la simple transplantation de celles de patients alcooliques vienne modifier une série d'expressions de gènes au niveau cérébraux qui sont impliquées soit dans la myéline, dans la synthèse de myéline, soit dans une série de gènes qui sont appliquées dans le domaine des addictions. Mais la question qu'on se pose, évidemment, quand on travaille avec le microbiote, c'est comment se fait la communication entre l'intestin et le cerveau. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le processus était assez complexe par une étude métabolomique. Ma collègue Sophie Leclerc, qui est représentée ici, a finalement parvenu à mettre en évidence le fait qu'il existait un métabolique particulier qui était dramatiquement effondré chez les souris qui avaient été transplantées par des celles de patients alcoolodépendants, qui est le bêta hydroxybutyrate. Alors c'est quoi le bêta hydroxybutyrate ? C'est un corps cétonique. Quand vous parlez d'une acédocétose diabétique, vous savez qu'il va y avoir une augmentation d'acéto et d'acétate et de bêta hydroxybutyrate. Mais ici, c'est particulièrement effondré. Or, on sait que le bêta hydroxybutyrate joue un rôle, d'une part, dans la synthèse de myéline, parce que c'est un des composants qui rentrent dans la synthèse de la myéline, mais c'est aussi un des régulateurs de l'inflammation au niveau striatal et également de la balance NMDA-GABA. Et donc, il semble que le bêta hydroxybutyrate serait un bon candidat. Maintenant, le bêta hydroxybutyrate, il naît en fait de la cétogénèse qui a lieu au niveau du foie. Et donc, c'est quelque chose aussi de particulier qui a lieu au niveau du foie. Et lorsqu'on bloque la bêta hydroxydation des acides gras, on va aller vers une cétogénèse qui mène à la genèse de bêta hydroxybutyrate. Mais le bêta hydroxybutyrate, il est synthétisé par le foie, il n'est pas synthétisé par l'intestin. Donc, on n'a toujours pas la réponse sur finalement qu'est ce qui se passe au niveau de l'intestin. Et quand on a fait des études métaboliques au niveau de l'intestin et particulièrement chez l'animal au niveau de la veine porte de ces animaux, on s'est rendu compte qu'il existait un métabolique particulier qui était augmenté en fait chez ces animaux au niveau de la veine porte, chez les animaux qui avaient été transplantés par des selles de patients alcooliques. Et ce métabolique, c'est l'éthanol. Et donc, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est comme si et quand on analyse en fait les différents germes bactériens qu'on retrouve dans les selles de ces patients alcoolodépendants et qu'on retrouve dans le microbiote des souris qui ont été transplantés, on se rend compte qu'il y a une proportion plus importante d'une série de bactéries qui sont des bactéries qui synthétisent l'éthanol et qui participent au métabolisme de l'éthanol. Et donc, le sentiment, finalement, c'est qu'il existe probablement quelque chose chez ces patients où les anomalies du microbiote intestinal joueraient un rôle dans la synthèse d'éthanol qui, elle mienne, viendrait changer le métabolisme du foie avec la genèse de bétail d'oxybutyrate qui viendrait en quelque sorte modifier le comportement de la souris par un effet sur les cerveaux. Et avec l'idée que finalement, les patients alcooliques, ils sont peut être en partie guidés dans leur comportement par l'avidité pour l'éthanol des bactéries qui sont contenues dans la intestin. Vous voyez, c'est une idée un peu provocante, mais qui nous amène à penser de manière un peu différente la question de la problématique alcoolique et où on parvient à lier des éléments biologiques avec des éléments plus comportementaux et sociologiques. Alors, maintenant, il restait une autre question qui était de savoir s'il existe une inflammation cérébrale chez les patients alcoolodépendants. Alors, l'existence d'inflammation cérébrale a été bien démontrée chez la souris lorsque les souris sont exposées à l'éthanol. Et par ailleurs, le fait d'induire une inflammation chez la souris donne lieu à une préférence pour la recherche d'éthanol. Donc, on pense qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'éthanol. Par ailleurs, dans des études qui ont été faites post-mortem chez les humains, on voit qu'il y a une activation de l'inflammation cérébrale. Par contre, il y a quelques études de PET scan chez l'humain qui ont été réalisées et qui ne montrent finalement pas de changement important de l'inflammation, semblant suggérer que ce n'est peut-être pas le cas chez l'homme. Et donc, dans le but d'essayer de mesurer ça, mais on pense qu'il y a des problèmes méthodologiques dans l'approche PET scan dans cette population. Et donc, dans le but de mesurer ça, on a tenté de mesurer des changements cérébraux lors du sevrage d'alcool et voir si ces changements cérébraux sont liés ou non au changement d'inflammation. Et donc, l'approche, c'est tester les effets de l'inflammation sur les cerveaux et la manière dont le cerveau peut également être régulier avec le comportement du patient alcoolique. Alors, à nouveau, on a testé nos patients en début et en fin de sevrage. On a fait des mesures d'inflammation systémique. On a fait des mesures au niveau cérébral par une approche d'IRM, d'autre part, d'autre part, d'une part en volumétrie et en épaisseur corticale, par ailleurs par une approche de DTI et en connectivité fonctionnelle. Et puis, on a fait passer une série de tests. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces tests, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il existait une corrélation importante entre la baisse. Parce qu'en fait, au cours du sevrage d'alcool, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse du volume de la substance blanche qu'on pouvait observer de manière morphologique chez ces patients par l'IRM. Et que cette baisse du volume de la substance blanche était corrélée avec la baisse du craving pour l'alcool. Et donc, comme quoi, il y a vraiment quelque chose qui se passe du côté de changement volumétrique chez ces patients. Et que par ailleurs, ce qu'on observe au niveau des changements de substances blanche sont également corrélés avec les changements de certaines cytokines mesurées au niveau plasmatique. Donc, il vient renforcer cette idée que l'inflammation pourrait jouer un rôle dans le cadre de cette problématique. Finalement, l'idée, c'est que si on veut travailler avec ces patients, il faut également avoir des moyens pour changer la composition de microbiote intestinale. Il y a plusieurs approches possibles. Une approche dite probiotique. Les probiotiques, c'est des bactéries vivantes, en fait, qui sont bénéfiques pour la santé. Alors, j'ai parlé des lactobacilles, des bifidobactéries. Ça, c'est deux voies d'approche particulières pour essayer de changer la composition de microbiote intestinale. Une approche prébiotique, c'est une approche différente dans laquelle on donne aux patients, en fait, des fibres alimentaires qui sont des fibres non digestibles et qui, par leur ingestion, vont entraîner des phénomènes de fermentation et de changement de la composition de microbiote intestinale. C'est un peu comme si, partant de la dysbiose, on avait deux voies différentes pour rétablir une composition normale du microbiote intestinale par une approche qui consiste à semer. C'est l'approche probiotique ou par une approche qui consiste à nourrir et à mettre des engrais, qui est une approche plutôt prébiotique. Et en fait, on est occupé à travailler là dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore de résultat par rapport à ce type d'approche. Donc, au cours du sevrage d'alcool, on administre chez le patient à la fois des prébiotiques en dose croissante au cours du sevrage d'alcool et on est occupé à mesurer dans quelle mesure ça va influencer le comportement et une série de variables au niveau de la composition du microbiote, au niveau plasmatique et au niveau des comportements de ces patients. Voilà, je crois que j'en suis arrivé au bout de cet exposé et je vous remercie de votre attention. Très bien, Philippe, on attend tous avec impatience la pause, mais on peut prendre quand même une ou deux questions très rapidement. Sur le microbiote, moi, j'ai une remarque parce qu'on a démontré quand même que le butyrate, ça peut diminuer la consommation excessive et puis ça pourrait expliquer aussi une propension différentielle entre les individus à consommer. Et c'est aussi anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Donc, ça fait vraiment le lien avec ce que tu montres là. Donc, en fait, est ce que les bactéries aussi produisent du butyrate directement? Les bactéries produisent des acides gras à courte chaîne, dont le butyrate qui va jouer un rôle d'une part sur la sur la perméabilité intestinale, mais qui peut jouer un rôle aussi au niveau cérébral. Et donc, ça, c'est une autre voie possible. Vous voyez que ces mécanismes de communication entre l'intestin et le cerveau sont des mécanismes finalement très complexes qui relèvent de plusieurs voies différentes. Maintenant, le butyrate et le hydroxybutyrate n'ont pas grand chose à voir, même s'ils sont assez proches chimiquement. Clairement, sur un plan de la synthèse, ça se fait par des voies qui sont tout à fait différentes. Juste quelques informations avant de clôturer cette session. Pour les médecins résidents, ils doivent remettre leur poster tout de suite à Mme Hlou à la réception. Les orateurs sont priés de mettre leur présentation au desk chez M. Wahdi, pour ceux qui vont présenter les ateliers. Il y a déjà une flèche. Là, on va mettre les présentations PowerPoint. Et aussi, l'atelier 3 a été annulé. Un collègue de l'Opaperman n'a pas pu venir. Il y a deux ans logistique. Donc, là, il sera annulé. La séance suivante sera ici. C'est aussi en plénière par la suite. La pause café, donc, on fera une demi-heure, un quart d'heure. Donc, c'était prévu de reprendre à midi. Donc, vous avez un quart d'heure de pause. Donc, merci pour les orateurs et pour l'assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 S'il vous plaît, on va reprendre maintenant pour la session plénière numéro 2.